Musique Bonsoir à tous les socios, ravis de vous retrouver. Vous êtes dans le club des 5 900, 16e émission. Je suis très content d'être avec vous. Pour débriefer cette belle journée d'Euro. C'est deux premiers quarts de finale. Et on collait donc la première affiche des demi-finales. L'Espagne et l'Italie sont les deux premières équipes qualifiées pour le dernier carré de cet Euro 2020. Et on va décrypter leurs qualifications et les éliminations de nos voisins Suisses et Belges avec mon très très beau plateau du soir pour m'accompagner. Monsieur Samu Majtali. Bonsoir aux socios, bonsoir Tidani, bonsoir Samuel, bonsoir à tous. C'est dommage que tu es venu avec une très belle veste. Elle est déjà... Parce qu'il fait chaud. Oui, c'est dans la tête ça. Oui, mais à la base, je partais avec la veste et puis je me suis dit que non. Que tu voulais pas passer un enfer pendant une heure et demie à suer et à regretter d'avoir porté ta veste. C'est exactement ça. Voilà. C'est exactement ça. Tidani Mbo avec nous, tu vas pas regretter la chemise en jean, toi ? Pas du tout. Mais j'ai déjà expérimenté, c'est pour ça que je viens déjà en connaissance de cause. Et c'est vrai que la veste, pour le coup, j'ai l'habitude de la porter. Mais quand je viens sur le plateau du Club des Cinq, je sais que l'atmosphère peut être lourde, peut être électrique. Donc je la troque pour une chemise. Bonsoir à tous et bonsoir à tous. Vivement l'hiver quand même sur le plateau du Club des Cinq parce que je pense qu'il fera un peu plus... Un temps un peu plus tolérable. Alors qu'à la base, on nous avait dit qu'il allait faire frais. En cas de force, on m'avait dit ça. Je sais pas qui est ce monsieur, mais encore une personne à qui il faut pas faire confiance, à mon avis. Les socios, ravis d'être avec vous ce soir. Je vois qu'il y a déjà du monde qui est avec nous sur le chat. On va bien sûr débriefer les deux matchs du soir. On a beaucoup de choses à dire avec la qualification de nos amis italiens et espagnols. L'élimination de nos voisins, de nos amis suisses et belges. On va en parler également. Je sais qu'il y a une grosse communauté, notamment en Suisse et belge. Donc ce soir, on vous attend nombreux pour revenir sur les éliminations des deux équipes et pouvoir faire le décryptage complet de cet euro. Je vais vous présenter le sommaire dans un instant. Juste avant, je vous rappelle les socios, vous le savez. Dès que vous débarquez sur le live du Club des Cinq, il y a des impératifs, entre guillemets, à ne pas oublier. Le petit pouce bleu, le petit like, bien sûr, qui fait toujours du bien à la team Le Club des Cinq. Continuez de vous abonner. 101 000 abonnés pour la chaîne Le Club des Cinq. Donc, il faut que ça monte, il faut que ça monte, il faut que ça monte. Encore d'ici la fin de l'euro, il faut qu'on passe quelques paliers. Pourquoi pas les 110 ? Pas ambitieux, mais on ne sait jamais. Il faut être ambitieux. Il faut être ambitieux, exactement. On en manque un petit peu parfois dans ce pays. Être ambitieux ne signifie pas être prétentieux. Tout à fait. C'est bien de le rappeler. Et sans prétention aucune, je vous invite également à vous abonner à tous les réseaux sociaux du Club des Cinq. Bien sûr, Twitter, Facebook et Instagram pour ne rien louper de toutes les actualités du Club des Cinq. Je pense notamment à ceux qui ne l'ont pas encore vu. Je le conseille, les socios. La petite vidéo COPCD5, le retour du COPCD5 qui dit retour du public dans les stades, dit le retour de Vaccar en mode baroudeur, très jeune ce mot, qui défile dans toute l'Europe, qui déambule plutôt dans toute l'Europe pour vous montrer les ambiances dans les meilleurs stades. Et puis là, on a un beau numéro qui est sorti hier avec toutes les ambiances des matchs des bleus à l'euro. Donc, c'est plutôt sympa. Donc voilà, suivez tous les réseaux sociaux du Club des Cinq pour être au courant de tous nos contenus. Le sommaire du soir, je vous présente grosse émission. On devait vous faire bien sûr une émission à 20h, mais prolongation oblige. On a dû reporter et faire les deux débriefs en un seul ce soir. On va bien sûr démarrer par ce débrief du match entre la Belgique et l'Italie. C'était le main event de la journée et c'est l'Italie qui est de retour en demi-finale de l'euro, huit ans, neuf ans après, après sa victoire contre les Belges. Ce soir, on reviendra sur la victoire de l'Italie, sur la belle surprise qu'elle est depuis le début d'euro. Les hommes de Mancini sont en train de faire un très, très beau parcours et peuvent peut-être, pourquoi pas, rêver à mieux avec ce qu'ils sont en train de produire. Depuis plusieurs matchs, la deuxième partie de notre émission est là. Ce sera certainement la plus grosse. On va revenir sur l'élimination des Belges. Nouvel accro, nouvel échec pour cette génération un petit peu maudite finalement. Une génération qui a souvent été donnée favori. Ça a été le cas en 2016, ça a été le cas en 2018. Ça a été encore le cas sur 7 euros. Et une génération qui n'aura donc toujours pas de trophée. On reviendra sur ce qu'on peut peut-être appeler un échec, entre guillemets, du côté des Belges. En tout cas, Samy, tu viens de me montrer, la fédération italienne s'en amusait sur les réseaux sociaux. Puisque les Belges avaient mis ce matin Veni, Vidi et les Italiens ont complété Vici. Oui, c'est beau. Utiliser une référence italienne, forcément, ça se retourne contre nos amis. C'est donner le bâton pour se faire battre. Exactement. C'était piégeux, c'était piégeux. Exactement, tout à fait. La troisième partie de notre émission, les deux dernières parties, elles seront consacrées bien sûr à l'autre match de la journée. La qualification de l'Espagne. L'Espagne qui a quand même eu chaud. Une Espagne qui a manqué un petit peu de maîtrise encore une fois sur sa rencontre. Qui a dû aller chercher sa victoire au tir au but. On reviendra sur la victoire des Espagnols. Et puis on terminera avec la Suisse. La Suisse qui a éliminé les Bleus lundi et qui s'arrête déjà en quart de finale. Malgré quand même une grosse prestation aujourd'hui. Sommer cette fois-ci n'aura pas réussi à sauver les Suisses sur la séance de tir au but. Mais on a encore vu une belle prestation des Suisses qui ont tenu tête là aussi à un champion du monde cette fois-ci l'Espagne. Un bel euro qu'on va décrypter bien sûr dans le club des 5. Je vous rappelle lundi, certains nous l'avaient reproché. On n'avait pas eu le temps de parler des Suisses. Il faut nous comprendre, la France championne du monde était éliminée. Donc il fallait faire une autopsie assez complète. Là on aura le temps ce soir de revenir sur le très bel euro des Suisses. Les socios avant de démarrer l'émission. Donc le petit pouce bleu pour ceux qui nous ont rejoint entre temps. Juste, je vous demande sincèrement un bel esprit sur le chat. Il y en a qui n'ont peut-être pas apprécié de se faire chambrer depuis 3 jours. Notamment par nos amis suisses ou nos amis belges. Même si selon vous ce serait rendre la pareille ce soir. Je vous demande d'être un peu plus intelligent. De vous permettre de passer un beau débrief sur le chat. De commenter, de parler foot. Tout le reste après les petites guéguerres d'enfants de maternelle. Allez faire ça ailleurs. Il y a Twitter qui est fait pour ça. C'est le terrain de jeu de ce genre de pratiques. Mais pour le reste s'il vous plaît, on me demande même sur le chat, il y en a qui me demandent de balancer des pics sur les Suisses et les Belges. Ce ne sera pas mon cas ce soir. Moi je leur souhaitais beaucoup de bonheur à nos voisins. On te connaît, tu vas jouer la carte de la fraternité. Exactement. Et pourtant je suis quand même quelqu'un d'assez impulsif et taquin. Mais pour le coup, voilà encore une fois. Et en plus c'est vrai, tu ne mens pas. Mais tu sais comment on va se réunir tous ensemble, Suisse, Belge, Français ? Contre l'Italie. Non, on va se dire... Ah pardon, excusez-moi. Oui, c'est un peu toi, oui, forcément. On avait compris. Mais se dire qu'il n'y a plus de représentants de la francophonie dans l'Euro. Exactement. Si, il y a Emeric Laporte. Il y a Emeric Laporte. C'est vrai que le dernier représentant de la francophonie à l'Euro, c'est Emeric Laporte. Mais oui, effectivement, plus de nations francophones à l'Euro, c'est bien dommage. Allez, non, la question du soir. Oh là là, mon Dieu, j'en oublie les bonnes habitudes. La question du soir avant de démarrer. Bien sûr, vous nous répondez les sociaux sur le chat quand on y passera. Et tous ceux qui nous regardent en replay, vous donnez vos avis. Qui ira en finale entre l'Espagne et l'Italie ? Qui est le favori de cette demi-finale, de ce combat historique entre les deux nations ? On se souvient que le dernier à l'Euro avait fini par une qualification de l'Italie en 2016. Quatre ans avant, il y avait eu cette gifle donnée par les Espagnols à l'Italie en finale. Donc effectivement, on va avoir une belle demi-finale, une belle confrontation à vous de nous dire sur le chat, bien sûr, qui vous voyez aller en finale. Allez, on peut démarrer cette émission cette fois. Pas de faux départ avec donc ce match entre la Belgique et l'Italie. Ça a été assez animé comme match. On ne va pas se plaindre, on a passé plutôt un bon moment, notamment en premier mi-temps devant notre télé, au vertu du score de Barrella. Bien sûr, l'Italie avait déjà marqué par Bonucci, but annulé. Barrella finit par concrétiser la domination italienne en premier mi-temps. Barrella finit par une signée qui, juste après, juste avant la mi-temps plutôt, nous offre un rush magnifique solitaire pour conclure avec une frappe exceptionnelle. À ce moment-là, on se dit que l'Italie a fait le break, que le match est plié. Mais Doku arrive à obtenir un pénalty transformé par Romelu Lukaku. Deuxième mi-temps qui ressemblait donc Tiziani à une épreuve pour les deux équipes, celle de devoir remonter le but fatidique pour la Belgique et pour l'Italie de conserver son score. C'est l'Italie qui a fini par l'emporter, par réussir à conserver ce score. On peut dire succès mérité sur ce match pour l'Italie parce qu'on va parler de maîtrise, notamment tout à l'heure avec l'Espagne. L'équipe qui nous a semblé le mieux maîtriser son match ce soir, c'est l'Italie et largement. Oui, on a eu une rencontre très ouverte dès le départ et ce n'était pas pour nous déplaire en tant que spectateur neutre. C'est-à-dire que très vite, on en a eu des espaces, une sorte de match un peu ping-pong, comme on a pour habitude de dire, avec des occasions des deux côtés. Mais en termes de maîtrise collective, on a très vite vu que l'Italie s'attachait à être l'équipe dominante, celle qui évoluait dans le corps adverse, celle qui dictait aussi le rythme du jeu et indirectement la physionomie de cette rencontre. Donc avec une équipe de Belgique qui, elle, était contrainte d'être un petit peu plus dans la réaction et mise rapidement dans les cordes défensivement. Ça a été le cas notamment sur les deux buts avec la récupération haute des Italiens. Ce pressing exercé très haut, comme depuis le début de la compétition, qui leur a permis ensuite de se projeter très rapidement. Et ensuite, avec la qualité individuelle, de Barrella dans un premier temps et d'insigner dans un deuxième, de transformer ces situations en but. Et derrière, très très bonne gestion sur la deuxième période, grâce notamment à une qualité technique, à beaucoup de calme, parce que la Belgique a quand même haussé un petit peu le ton, mais n'a pas été en mesure vraiment de déborder cette formation italienne qui a pu s'offrir ses plages de respiration. Et malgré aller, on va dire quoi, une dizaine, une quinzaine de minutes, tout au plus en fin de match, avec un peu un ouvre à football des Belges qui ont attaqué de manière assez désordonnée, avec des initiatives individuelles de Doku et un Lukaku qui était plutôt en autarcie du reste de l'équipe. Finalement, je pense qu'il n'y a pas eu vraiment de grande frayeur côté italien. Et c'est une victoire, somme toute, assez logique. Match intéressant, vraiment, des Italiens. Ça a mis, encore une fois, comme je le disais, dans la maîtrise. On rappelle que c'est une équipe dont, si je ne dis pas de bêtises, je crois que 95% de l'effectif n'a jamais disputé de phase finale internationale. Et pourtant, on a senti ce soir une certaine sérénité dans leur rencontre, dans leur manière de gérer aussi la Belgique. Oui, il y a eu le petit Doku qui a essayé de mettre un petit peu le feu en fin de match, d'éliminer dans du 1 contre 1, essayer de provoquer un petit peu. Mais globalement, cette équipe, que ce soit devant ou derrière, elle a été plutôt solide et plutôt efficace dans les deux surfaces, même si on pourra revenir sur le match immobilier à un moment. C'est ce que j'allais dire. Oui, oui, c'est vrai que pour moi, c'était un vrai test. On l'avait déjà évoqué durant le premier tour et même après le premier huitième de finale face à l'Autriche. Moi, j'avais hâte de voir justement cette équipe d'Italie face à ce qu'on pourrait appeler un gros morceau ou en tout cas face à une attaque quand même réputée avec de grands joueurs. Face à une équipe, on en parle après de nos amis belges, qui considérait derrière la France comme le favori derrière la France. C'est l'art des favoris. On en avait déjà parlé, j'étais là pour le débrief du Portugal. Oui, bien sûr que les Belges, la Belgique était un des favoris, on va dire dans le top 3 des favoris pour 7 euros. Tu avais un attaquant en pleine bourre. Top 3 qui est déjà sorti, d'ailleurs. Voilà, ils sont tous à la maison. Après, c'est la vie. On n'est pas tous bons pronostiqueurs. Mais ils avaient quand même aussi en leur sein un attaquant comme Lukaku qui avait quand même une confiance assez importante après un premier tour de qualité. Donc voilà, il y avait pour moi une vraie opposition et c'est là où c'était vraiment intéressant à observer. Et clairement, tu l'as très bien dit, Tidiani, c'est vrai qu'on a vu une équipe italique qui a plutôt bien maîtrisé son sujet. Dans l'ensemble, c'est quand même assez consistant, assez costaud. Il y a eu peu de moments de peur, de moments dangereux, tu l'as dit, dans les 10, 15 à la minute. Le but belge intervient même pour moi. Voilà, c'est un petit peu à contresens puisque l'Italie était totalement maître de son sujet. Les Belges ont eu cette occasion, enfin, de préalimentant un peu contre le cours du jeu. Donc vraiment, tu sentais que... Enfin, moi, je ne les ai jamais vraiment sentis en danger. Tu as parlé de la maladresse d'Immobilier. Je pense qu'on reviendra dessus plus tard. Malgré cela, ils ont quand même réussi à garder cet avantage. Je pense qu'avec un attaquant peut-être un peu plus décisif, un peu plus concentré sur la finition ou même, parfois même, ce n'est pas que sur la finition qu'il a pêché. Je pense que même dans l'orientation du jeu, parfois dans la surface, il aurait pu peut-être jouer des 1-2 ou jouer en première intention avec des partenaires. Ça aurait peut-être pu débloquer un peu plus la situation pour les Italiens. Donc malgré un attaquant central déficient, pour ainsi dire, on a quand même eu une Italie qui a maîtrisé cette partie de bout en bout. Et je pense que le milieu, surtout le milieu italien, a beaucoup profité de sa supériorité. Je pense que... Là aussi, je pense qu'on va venir dessus. Verratti et Barrella, je pense que... On peut effectivement parler des secteurs ce soir. Oui, le double pivot Witzel-Tilmans a beaucoup souffert ce soir. Et on l'a vu d'ailleurs sur le deuxième but. Une fois que ce premier rideau était passé, la défense belge était quand même assez aux abois avec un Vermeulen quasi asthmatique au bout de 15 minutes. Voilà. Pour moi, c'est un match maîtrisé. Et c'est un match, oui, c'est une victoire méritée. On veut parler de secteur, effectivement, quand on parle de grande Italie ce soir, de match maîtrisé, on va y aller par ordre... Enfin, c'est bien. Je ne sais pas c'est quoi le terme. Comment on dit quand on va de... Graduellement. Graduellement, on va le dire comme ça. Je ne sais pas si c'est le mot que je cherchais, mais ça va passer par ligne, me dit Antoine Le Breton. C'est vrai que j'aurais dû me simplifier la vie et aller tout de suite vers cette... Je suis sûr qu'il t'a dit de manière par ligne. Un peu. Un petit peu condescendant. Animateur, tu n'es même pas parlé. Casse-toi, quoi. Bref, tout ça pour dire que l'Italie... L'Italie, donc je le disais, c'est par secteur que ça a été impressionnant ce soir. Commençons par la défense, parce qu'il y aura un match dans le match. On reviendra sur le match de Lukaku, notamment, qui a loin et loin... Enfin, pas été ridicule ce soir, mais qui a été la version... La version ficelée de Lukaku. Muselée. Muselée, déjà un premier fini, parce que quand on regarde cette équipe démarrer son tournoi et qu'effectivement, on s'arrête sur la nature de cette charnière, on voit quand même que c'est vieillissant et même pour le cas de Bonucci, moi, je trouve que c'est quand même un défenseur qui, par rapport à ses pères fan-club, est sur le déclin depuis maintenant plusieurs mois, voire plusieurs années. Et donc, quand on a vu cette Italie resplendissante face à des adversaires, on va dire, de deuxième ou troisième chapeau, l'interrogation, c'était de se dire est-ce que face à une équipe plus chevronnée et mieux armée en attaque, comment est-ce que cette équipe va défendre ? Et à l'arrivée, la parade que Mancini a trouvée, elle peut paraître simple sur le papier, mais après, dans la réalisation, c'est tout autre. C'est tout simplement d'avoir à me défendre le moins possible dans la rencontre pour exposer le moins possible ces deux joueurs qui, ben voilà, forment une charnière qui est quand même vieillissante, lente, qui peut se retrouver en difficulté face à des joueurs, enfin, quand on regarde strictement le papier, Romelu Lukaku, il s'est quand même baladé en Serie A cette saison, y compris face à ces défenseurs-là, même si l'Igna a peu joué. Un profil comme Jérémy Docu, on pouvait se dire que, justement, ça pouvait être complètement la hantise, voilà, avec toute la vivacité qu'il apporte, la capacité à... Et ça s'est vérifié dans le terrain, c'est lui qui obtient le pénalité. Et ça s'est vérifié, mais finalement, la parade pour l'Italie, contrairement à la façon dont on va aborder les choses, c'était pas de faire les choses secteur par secteur, c'était vraiment de dégager une approche d'ensemble et cette approche d'ensemble, c'était déjà d'avoir la plupart du temps un bloc qui va être très haut, beaucoup plus haut que ceux à quoi l'Italie nous a habitués traditionnellement, mais ça, on en reparlera très certainement plus tard. Ils étaient quand même plus bas que sur ce début de compétition. Oui, parce qu'ils ont quand même évolué plus bas. Mais moi, j'ai noté par exemple, première attaque placée de la Belgique, je crois, c'est 36e ou 37e minute. Donc ça veut dire que déjà, pendant un laps de temps très important, le match, tu as décidé de le faire dans la partie de terrain adverse, c'est donc certes, les deux vieux, ils ont 50 mètres de terrain derrière, mais au milieu de terrain, tu as tellement de maîtrise technique, tu as tellement de complémentarité entre les joueurs que si les autres, ils n'ont pas le ballon, tu as beau avoir un bloc haut, en fait, tu ne vas pas être mis en danger. Et ça, finalement, je trouve qu'ils l'ont plutôt bien géré. Et ensuite, sur la fin de match, lorsque la Belgique a développé un peu, a déployé un petit peu ses dernières forces dans la bataille, et bien là, on a retrouvé une configuration dans laquelle ils savent évoluer, c'est-à-dire défendre avec un bloc beaucoup, quasiment dans les 16 mètres, avec couper les centres, être sur les trajectoires de passes, et tenir 10-15 minutes dans ce schéma-là, ils sont encore capables de le faire à cet âge-là. Peut-être que s'ils avaient dû le faire sur la durée d'un match, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Mais pour moi, on va dire que la parade que Mancini a pu trouver sur les lacunes défensives de ces joueurs-là, ça a été de collectivement donner cette nature-là à cette équipe italienne. L'Italie, quelle équipe, nous dit Augustin, méritée pour la squadra, nous dit Antoine. Robinson, qui est supporter belge, qui est belge, qui nous dit méritée pour l'Italie, notre équipe a été, je le cite, dégueulasse ce soir, il nous parle déjà de l'avenir de Martinez, on y reviendra bien sûr pour tous les supporters belges dans un instant. Sur le parcours de la Belgique, restons rapidement sur ce qui a marché côté italien, on allait faire un petit peu secteur par secteur, je voudrais juste m'arrêter sur une individualité, c'est peut-être la seule qu'on va vraiment décrypter ce soir. Samy, c'est Spinazzola qui a fait un euro extraordinaire et qui s'arrête peut-être là, on ne lui souhaite pas bien sûr ce soir, mais on l'a vu sortir en pleurs. On attend bien sûr des nouvelles sur sa blessure, sur son état physique. Tandon d'Achille, on nous dit déjà et ce serait estimé à plusieurs mois d'absence. Tandon d'Achille, c'est compliqué. Au-delà de ça, c'est vrai que sa performance ce soir et sur les autres matchs est encore impressionnante notamment par son activité. C'est un joueur qu'on voit qui a été très important derrière. Il sauve le but de l'égalisation où Lukaku est tout seul devant le but et on l'a vu énormément et on le voit à Trois-Pasclay, on a vu énormément se projeter, ramené dans cette première mi-temps de Montpellier-Cigliani où l'Italie a occupé l'espace belge. Il était un des fers de lance de cette équipe de Mancini. Oui, il a fait un euro impressionnant, il a fait un match impressionnant. C'est un joueur qui forcément nous a tous impressionnés par son volume de jeu. Et ce qui est impressionnant parce qu'à la base, on pouvait simplement le cataloguer comme un simple attaquant ou un joueur qui allait être efficace dans la transition et qui allait proposer sur son côté pour apporter le surnombe offensif et pas que. On a vu d'ailleurs ce soir que quand l'Italie, tu l'as très bien dit, dans les 20 dernières minutes, s'est retrouvée justement à être un petit peu acculée sur son but et à devoir vraiment défendre comme à l'époque le fameux Catenaccio, on l'a senti aussi à l'aise. C'est ça qui est impressionnant à ce joueur, c'est qu'il a montré une polyvalence et un profil assez complet sur quasiment tous les compartiments du terrain et ajouter à cela bien sûr une qualité de joueur de football parce qu'on a cué football dans les appels, dans la qualité technique et il a toujours eu le geste juste que ce soit en attaque ou même dans la dernière passe, d'où les trois passes clés. C'est un joueur qui pour moi s'est révélé parce que même si certains suiveurs de la Serie A connaissaient sa qualité, je ne suis pas sûr qu'un joueur comme Spinazzola avait déjà montré à un si haut niveau, donc qu'est le niveau international, un tel niveau de performance et je pense que tu parlais de la charnière parce qu'on s'est focalisé sur la défense, l'activité des deux latéraux du Lorenzo c'est un peu moindre mais c'était toujours aussi, c'est quand même très très... C'était dans un registre différent et d'ailleurs que ce soit dans un registre les deux ou que ce soit dans un registre de pistons ou en registre entre guillemets de simples latéraux parce que ça a beaucoup alterné durant ce tour et je pense que c'est justement c'est vraiment les quatre individus de la défense qu'il faut prendre ensemble pour justement bien essayer de comprendre cette défense italienne parce que certes la charnière a joué de par son expérience a joué avec son expérience avec l'intensité et le côté roublard qu'ils peuvent mettre pour compenser leur manque de vitesse mais je pense que l'activité des deux latéraux les a aussi beaucoup beaucoup aidés beaucoup soulagés et il y a eu aussi parfois tu vois il y avait Spinazzola ou même Di Lorenzo qui justement qui pouvaient couvrir dans la profondeur qui pouvaient justement couvrir le manque de vitesse de sa charnière il y a eu une complémentarité entre les quatre joueurs de cette défense à plat qui pour moi a été exemplaire durant ce tour et puis Spinazzola c'est un petit peu aussi l'histoire que nous racontent très souvent les grandes compétitions internationales avec très souvent un joueur ou deux joueurs qui ont un quotidien un petit peu moins reluisant dans leur club ça m'était qu'avec Tripierre notamment lors de la Coupe du Monde 2018 il y en a toujours un ou deux comme ça de chaque compétition même Pavard qui derrière signe au Bayern voilà mais tu les vois en club tu les trouves entre guillemets ordinaires et puis sur une compétition ponctuelle ils vont être capables par rapport à un contexte par rapport à une dynamique collective de mettre leur qualité en valeur parce que Spinazzola on parle d'un joueur qui a quand même 28 ans qui a joué qui appartenait à la Juventus jusqu'à 2019 la Juventus qui ne l'a pas conservé qui a fini par le vendre à la S-ROM et malheureusement c'est aussi l'histoire de Spinazzola ce soir c'est que c'est un joueur qui a très rarement été épargné par les blessures et ce qu'il n'a pas pu lui donner peut-être la continuité suffisante pour s'imposer dans un club comme la Juve puisqu'il est passé par la Talenta aussi donc c'est un joueur qui a quand même tapé dans l'œil de certains techniciens et de certains clubs qui ont une certaine conception du football je veux dire tu ne fais pas du ugly football avec Spinazzola en principe c'est un joueur voilà on a vu ses qualités pendant 7 euros il est tourné vers l'attaque et la complémentarité qu'il a développée avec une signée moi je me mets à la place d'un entraîneur de club je me dis d'avoir un mec comme ça qui est capable de me balayer le côté en qui plus est dans une époque où tout le monde aime bien jouer avec ses pistons et cette défense à 3 peut-être que c'est le genre de profil sur lequel on aurait tendance à vouloir se jeter mais finalement là on est plus sur une forme d'accomplissement de le voir réaliser ce tournoi là maintenant que de révélation concrètement et je mets bien la nuance entre les deux je pense que c'est clairement un profil qui pourra peut-être plaire justement à Mourinho qui doit regarder qui doit être déçu maintenant de la blessure malheureusement mais tu l'as très bien dit la rupture du temps de l'encher il est confirmé c'est vrai que c'est pas c'est pas évident mais tu l'as très bien dit le format des compétitions internationales prête justement souvent à révéler ce genre de profil je pense aussi qu'un joueur comme Grise qui est aussi à 25 ans qui évolue depuis un moment je crois que c'est notre ami Elton Mokolo qui le disait c'est l'euro des pistons on aura Hugo Saints qui aura lors des deux premiers matchs été assez en but avec Dumfries Spinazzola des pistons des latéraux offensifs un joueur comme Chic aussi qui s'est un peu plus révélé Malleux 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 du Danemark je ne sais jamais comment on dit c'est Malleux ou Malleux 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 des joueurs un petit peu de deuxième zone et à l'arrivée tactiquement Comté avait surpris tout le monde justement en mettant en place en instaurant et on ne savait pas encore à ce moment là mais en réhabilitant ce système à 3 ou à 5 selon comment tu l'animes et depuis ça a presque été moi j'ai souvenir de ce match comme étant à la base du retour à la mode de cette défense à 3 défense à 5 donc aujourd'hui de voir que 5 ans plus tard tu as le même match et que ça met à nouveau en valeur des joueurs de ce profil là même s'ils évoluent dans une animation différente parce que là c'est dans une défense à 4 moi je trouve que c'est un clin d'oeil du destin qui est plutôt marrant Beaucoup de commentaires sur la Belgique et sur le chat on va en parler de nos amis belges dans quelques instants faire aussi la petite autopsie de cette élimination de ce nouvel échec pour cette génération juste avant j'aimerais qu'on continue notre petite conversation sur les Italiens on parlera de l'Italie sur les chances de la demi-finale quand on parlera de l'Espagne en fin d'émission juste avant je trouve ça bien qu'on continue de revenir sur le match sur ce qu'on a pu voir du côté italien notamment dans l'état d'esprit j'aimerais qu'on se voit une petite déclaration de Roberto Mancini à l'issue du match regardez ce qu'il nous dit pour justifier enfin justifier pas justifier pour saluer la prestation de ces joueurs il nous dit on a mérité de gagner les joueurs ont été extraordinaires même si on a un peu souffert c'était un match assez ouvert au début on a souffert plutôt vers la fin quand ils ont poussé mais c'est logique avant on n'a jamais souffert bonsoir Wally Dacherchour bonsoir Sam bonsoir Tizani bonsoir Samy bonsoir à tous comment ça va ? ça va super on a vu un très bon match de football ça peut que aller Mancini qui dit que l'Italie n'a jamais souffert sur ce match on a le sentiment que c'est ce qu'on a ressenti dans l'état d'esprit notamment italien on a vu une équipe beaucoup plus sereine ce soir on parlait de l'importance de la défense il y a quelques instants on peut aussi l'illustrer avec le match de ce milieu de terrain là aussi la sérénité le côté impérial italien c'est vu notamment dans ce secteur là ouais après il y a eu des moments où ils ont été en difficulté mais après avec temps très abnormaux dans un match on parle d'un quart de finale de l'Euro et c'est normal de concéder des occasions avec la qualité de quand on sait ce que peut faire De Bruyne dans cette zone de vérité la même chose pour Lukaku tu sais qu'avec une équipe de Belgique qui se repose énormément sur ses individualités on l'a vu ce soir tu peux par à coup être en difficulté mais globalement je trouve qu'ils ont très bien défendu ils ont défendu en avançant ils ont réussi à empêcher Witzel et Tillmans de ressortir le ballon très rapidement la même chose pour les centraux et on le dit souvent avec Elton à bien défendre pour bien défendre il faut bien il faut bien attaquer et vice versa et on l'a vu ce soir on a vu vraiment un bloc équipe performant on a vu des joueurs qui ont travaillé sans ballon et avec et moi pour être honnête même si j'ai toujours milité pour cette équipe d'Italie pour la dynamique pour le travail que Mancini fait depuis très longtemps je reste bluffé par leur performance ce soir parce que Chiellini et Bonucci Chiellini revient une blessure Chiellini et Bonucci jouaient comme ça à 40 mètres de son but pour empêcher les transitions de Lukaku ou Kevin De Bruyne répondre de cette manière là c'est quand même très très costaud dans un quart de finale de l'Euro et je n'étais pas sûr qu'ils puissent le faire on l'a vu même sous Sarri avec la Juventus il y a eu ce logiciel qui a eu du mal à germer dans leur tête sur le long terme même si Chiellini avait été blessé ils avaient beaucoup de mal à défendre de cette manière on sait qu'ils sont habitués à jouer bloc bas et ce soir ils ont su contrôler et maîtriser la rencontre globalement On parle d'état d'esprit côté italien ça peut également se visualiser du côté de l'allon offensif là ça inclut deux secteurs c'est le milieu on parlait des latéraux le milieu et également l'attaque regardez cette stade sur l'Italie qui en est déjà à son 11ème but dans cette Euro c'est pas mal parce que c'est leur meilleur total dans une compétition depuis 2006 cette stade est-ce qu'il y a Samy ? T'as entendu une petite voix c'est ça ? Non j'attends de voir la stade en fait Ah d'accord je te voyais chercher partout Je me dis qu'est-ce qui t'arrive il y a un problème donc cette stade mais je vous la donne pas besoin de la elle va peut-être apparaître un jour ça c'est le suspense du club des 5 en tout cas moi je vous la donne 11 buts marqués en 2021 la dernière fois ils en avaient marqué autant c'était 12 c'était en 2006 on ne rappelle pas ce qui s'est passé en 2006 on l'a toujours en travers de la gorge donc voilà tu vois elle est là Samy elle est très jolie elle a été faite par toute l'équipe du club des 5 elle est magnifique elle est quand même parlante cette stade au-delà du chiffre parce qu'effectivement Tidiani ça montre aussi que l'Italie est portée vers l'offensive durant ces taureaux et c'est ce qui a un petit peu caractérisé déjà leur prestation depuis 5 matchs mais surtout leur qualification ce soir c'est que comme on le disait ils ont vraiment étouffé cette équipe belge pendant 45 minutes ils ont réussi à creuser l'écart on peut même se dire qu'avec un immobilier qui aurait retrouvé ses facultés d'il y a 10-12 mois ça aurait peut-être été encore plus simple mais elle est aussi caractérisée par ça c'est celle qu'on caricature souvent comme l'équipe chiante qui défend cette année c'est l'équipe qui attaque qui fait mal à son adversaire oui c'est fidèle à la notion de bloc équipe que décrivait Walid et c'est fidèle aussi à ce que j'évoquais tout à l'heure quand je disais que la meilleure façon que Mancini avait trouvé pour contre-carrer les lacunes défensives présumées de Bonucci et de Chiellini c'était d'avoir une possession avec un bloc beaucoup plus haut dans la partie adverse et à ce titre faire un découpage des secteurs de jeu pour expliquer ce que seraient les forces de cette équipe pour moi je ne vais pas dire que ça n'a pas de sens mais le meilleur lutteur aujourd'hui d'Italie si je ne dis pas de bêtises c'est encore Locatelli avec ses deux buts il y a Insigne qui a deux buts il y a Insigne qui a deux buts donc ce que je veux dire Pessinat a deux buts donc ce que je veux dire c'est que ce n'est pas comme si on avait une attaque qui vampirisait absolument toute la donnée comptable de cette équipe on a un danger qui est dilué qui peut venir beaucoup plus du côté gauche parce qu'il y a eu cette complémentarité qui s'est créée entre Spinazzola et Insigne mais moi si je dois dégager un secteur fort dans cette équipe c'est quand même le milieu parce que le milieu de terrain c'est un milieu comme on a l'habitude de dire qui est omniscient donc capable d'avoir de l'importance dans le jeu de défense de l'équipe et dans le jeu d'attaque de l'équipe aujourd'hui les deux buts qui sont marqués par l'Italie notamment le premier c'est parce qu'il y a ce travail de harcèlement et ce travail de distribution très très rapide qui est effectué par le milieu italien à la perte du ballon parce que tu as aussi ce travail de pressing qui est exercé très très haut sur les centraux belges notamment de la part des attaquants donc finalement tu as des attaquants qui font un travail défensif tu as des défenseurs qui défendent en avançant et tu as un milieu de terrain qui est capable sur les phases de transition défensive d'aider et sur les phases d'attaque placées ou d'attaque rapide de venir s'incorporer aux attaques donc en fait on a des milieux qui sont multifonctions et qui sont capables de s'adapter par rapport à leur profil à ce que le jeu leur demande sur l'instant et finalement c'est peut-être ça la force principale de cette équipe d'Italie c'est que certes c'est une équipe qui esthétiquement nous ravit mais c'est une équipe qui respecte le jeu dans ses intentions et dans ce qu'elle ambitionne de faire sans qu'il y en ait un qui ait une tête qui sorte plus haute que l'autre parce qu'il n'y a pas d'immense star qui va vampiriser le jeu à qui on va se dire à un moment donné tiens prends le ballon fais-nous la différence non notion de bloc on respecte ça que ce soit pour défendre ou pour attaquer et donc finalement c'est assez logique de les retrouver à ce stade de la compétition il y a Mohamed sur le chat qui me dit est-ce qu'on pourrait avoir les stades de la deuxième mi-temps parce que je ne suis pas sûr de voir l'Italie tellement offensive comme on l'a décrit mais là aussi Walid encore une fois c'est une phase de gestion cette deuxième mi-temps côté italien après il y a le score qui est et on le voit même Mancini il réadapte il réajuste son milieu et son attaque en cours de match pour avoir l'équipe qui va justement peut-être le mieux conserver le score même si ça a été très chaud à certains moments pour la Belgique mais c'était l'équipe peut-être la plus à même de conserver un score et puis globalement je suis désolé mais moi sur la deuxième mi-temps il y a quand même pas mal de situations chaudes et Antoine nous dit qu'en plus les stades sont assez équilibrés donc elles ne sont pas si parlantes que ça j'ai vu quand même deux trois situations avec la frappe d'Immobilier la frappe de Spinazzola après le militant fort de la Belgique ils n'ont pas arrêté d'attaquer maintenant c'est sûr que la Belgique à 2-1 ils jouent leur batou ils vont essayer de faire entrer des solutions offensives et qu'ils vont essayer de jouer au football et puis surtout parce qu'il y avait une telle intensité dans le match parce que je pense que vous en avez parlé avant que je sois là mais on a vu quand même un match de haut niveau la première mi-temps elle a coupé le souffle et quand on parle du milieu de terrain qui accepte de jouer en avançant alors qu'on sait très bien que si Kevin De Bruyne réussit à casser cette première ligne de relance ça peut faire très très mal et on l'a vu notamment sur l'occasion de Donnarumma et sur la grosse la 2 c'est pour ça que c'est difficile de définir qui dominait qui avait le lead par rapport aux occasions parce que dans le temps fort de l'Italie il y a des occasions belges et dans la deuxième période dans le temps fort belge il y a aussi des occasions italiennes et c'est pour ça que clairement aujourd'hui moi j'avais des doutes sur cette Italie parce que je me disais est-ce que ce match de ping-pong qu'on a vu sur la première mi-temps ils vont réussir à le tenir physiquement dans le temps dans la durée avec les entrants de la Belgique et globalement ils nous ont répondu positivement quant à Verratti Giorginio Barrella qui joue en avançant qui essaye d'harceler à chaque fois le porteur du ballon que ça se matérialise par des occasions franches notamment sur le premier but où c'est Verratti qui initie le pressing pour retrouver Barrella dans les 25 derniers mètres tu asphyxies la Belgique et la Belgique encore une fois on l'a déjà expliqué contre le Portugal ou même contre le Danemark sur le premier match quand tu les prends à la gorge c'est très 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 compliqué quand tu touches pas Lukaku et Kevin De Bruyne dans des bonnes zones c'est très compliqué et aujourd'hui Mazzini a très bien travaillé sa rencontre par rapport à ça et ils sont récompensés ce soir on va reparler de l'Italie dans un instant quand on parlera de l'Espagne en troisième partie de cette émission puisque bien sûr on parlera de cette demi-finale qui nous attend ce sera mardi si je ne dis pas de bêtises entre les deux équipes mais Sam juste pour terminer rapidement au-delà de l'état d'esprit intérieur c'est surtout une idée de jeu un travail et une maîtrise tout au long du tournoi parce que j'ai peur d'en laisser sur l'Italie si on passe à autre chose on en avait parlé un peu avec Samy on a parlé de grande Italie il y a eu ce match contre l'Autriche où ils sont challengés clairement ils sont challengés et moi je pense que ce match-là leur a permis de se situer on n'est pas bien on peut prendre une ouverture du score de l'Autriche il y a des entrants qui peuvent faire la différence on peut retrouver notre idée de jeu en prolongation et ça les a renforcés dans leur idée mais globalement ils gagnent 3-0 contre la Suisse la Suisse qui nous a fait chier nous en 8ème et même aujourd'hui contre l'Espagne ils battent la Turquie ils battent le Pays de Galles avec une équipe B avec toujours une maîtrise et ça c'est très fort mais juste pour terminer ton propos c'est ce que je disais un petit peu plus tôt c'est que quand on fait du coup le récit en ayant en plus le match de ce soir en plus comme point de référence quand on fait le récit de ces 5 matchs et de ce tournoi des Italiens t'as eu une première phase où ils se sont rassurés par rapport à ce que devait être leur nature c'est à dire une équipe qui maintenant est une équipe qui attaque et qui regarde plus devant elle que derrière et qui essaye d'avoir le contrôle du milieu et donc indirectement le contrôle du rythme de la partie ça se joue à notre rythme pas au vôtre et ça ils l'ont encore imposé d'ailleurs ce soir donc t'as eu une première phase où ils sont rassurés sur leur nature ensuite t'as eu le match contre l'Autriche où là ils ont été challengés mentalement donc plus sur une là c'était plus vraiment une question de jeu parce que c'était peut-être le match le moins abouti sur la qualité de jeu mais par contre mentalement il a fallu aller chercher dans cette prolongation un surplus pour aller arracher ta calife et là ce soir t'avais encore un test d'une autre nature qui était le gros morceau le gros morceau maintenant est-ce que en ayant montré tes ressources dans le jeu tes ressources mentales et bien là examen t'as la Belgique en face faut passer pour aller faire un tour dans le dernier carré et là tu vois qu'ils maîtrisent leur sujet allez on va dire de A à Y sur cette rencontre donc mine de rien c'est quand même des éléments qui mis bout à bout les uns des autres quand tu fais le récit et bien ça te fait quand même de l'Italie un sacré candidat à la victoire finale à l'instant où on part l'Italie donc en finale et abattue donc la Belgique la Belgique qui échoue pour la deuxième fois en quart de finale en 2 euros petite déception pour les Belges on va le décrypter juste avant merci les socios d'être aussi nombreux avec nous quasiment 1000 sur le chat un max de pouces le bien sûr pour aider la team de Club des 5 vous connaissez la chanson abonnez-vous pour ceux qui nous découvrent c'est important je vous rappelle sur le chat c'est encore une demande une nouvelle fois s'il vous plaît parlons foot soyons passionnés il y en a qui apprécient pas je faire chambrer le lundi mais qui font la même chose le vendredi et vice versa donc arrêtez de nous gonfler parlez de football le reste on s'en fout on continue donc avec la Belgique la Belgique qui est éliminée une nouvelle fois je le disais en quart de finale vaincue par plus fort une nouvelle fois les Belges ça avait été le cas en 2016 avec le Pays de Galles ça a été le cas réellement en 2018 aussi avec la France dans un autre style et ça a encore été le soir dans un autre style avec l'Italie c'est une grosse déception on va pas se mentir encore une fois de voir cette Belgique s'arrêter en quart de finale effectivement on pourra parler toujours du calendrier qui était c'était un piège de finir premier pour au final se retrouver avec le Portugal et l'Italie juste derrière forcément c'est un peu plus compliqué que pour les autres certes mais on les attendait aussi ils avaient ce statut de favori à assumer et une fois de plus c'est pas passé pour les Belges ah mais oui c'est une énorme déception à un moment donné faut pas se voler la face et ne pas non plus se cacher que ce soit de par leur la qualité de leur effectif mais aussi le contenu de leur discours tout simplement il n'y avait qu'à écouter que ce soit Martinez ou même Lukaku récemment on sentait très bien que c'était l'année pas l'année ou à jamais parce que bon la proximité de la prochaine coup du monde ça rend compliqué justement d'utiliser cette phrase et d'ailleurs Roberto Martinez c'est confirmé par la RTBF qui devrait poursuivre sa mission je dis le fait que le coup du monde soit dans un an un an et demi ça change beaucoup de choses encore je pense par rapport à ce sera le même bordel pour l'Europe mais ce sera un an et demi après aussi de toute façon c'est sûr que là on est parti pour du condensé mais oui clairement énorme déception et puis et je pense que c'est légitime après sincèrement on avait déjà vu face au Portugal que la Belgique avait quand même changé sa façon de jouer et c'était un petit peu adapté à son adversaire cette rencontre là on attendait de voir si vraiment ils allaient assumer ce statut de première nation au classement FIFA et sincèrement on ne peut qu'être déçu par le contenu des Belges ce soir car même si voilà on va revenir dessus il y a eu pas mal d'occasions en fin de rencontre dans l'entièreté du match on a vu des plus quand même quasiment quasiment je ne vais pas dire inexistants parce que quand même on ne va pas non plus on ne va pas non plus grossir le trait mais en tout cas on a vu une Belgique clairement en difficulté face à cette équipe d'Italie et surtout qui a perdu sur des points stratégiques comme le milieu comme aussi le duel entre Lukaku et la Charnain italienne il y a quand même pas mal de secteurs dans le match des secteurs clés qui sont importants dans le développement de rencontre qui ont été perdus par les Belges et ça à ce niveau là ça se paye cash on revoit Walid ce qu'on avait pu critiquer à la Coupe du Monde et qui s'est accentué depuis trois ans par le fait que les joueurs qui étaient déjà en difficulté lors du Mondial 2018 le sont peut-être encore plus aujourd'hui ceux qui étaient en train de s'effacer gentiment aujourd'hui se sont complètement effacés notamment en club on a quand même le sentiment que cette génération on me le disait il y a quelques instants sur le chat on me disait elle s'est reniée dans son style de jeu au-delà du fait qu'elle soit reniée dans son style de jeu on a l'impression qu'il n'y a pas forcément toutes les qualités pour pouvoir avoir une équipe compétitive sur toute une compétition une équipe en tout cas qui roule sur les autres il y a trop de défaillance dans certains secteurs dans cette équipe oui mais au-delà de la défaillance moi je trouve que ce soir si on doit uniquement parler du débrief de match ils sont battus à la régulière et à la loyale sans aucune contestation ils pouvaient contester peut-être contre le Pays de Galles en 2016 contre l'Argentine en 2014 contre la France en 2018 ils pouvaient je dis ils pouvaient ce soir sincèrement s'il y a des Belges qui viennent et qui nous expliquent que ce soir la victoire et la qualification de l'Italie elle n'est pas méritée alors je vais te dire ils ne viennent pas beaucoup je les embrasse aux amis belges mais autant il y en avait beaucoup lundi soir autant ce soir c'est dommage parce que nous on n'est pas là pour chambrer on est là pour déclifter c'est dommage en plus t'es bien placé pour le savoir avec toute l'affection que j'ai pour les joueurs belges et pour cette équipe de Belgique ce soir il n'y a rien à dire mais vraiment c'est à dire que globalement si on doit prendre l'euro on ne va pas débriefer tout l'euro match par match mais tu t'es fait bousculer par le Danemark tu t'es fait bousculer par le Portugal ces deux matchs-là malgré les bousculades tu t'en es sorti grâce à des coups du sort grâce à une capacité à être clinique et efficace en deuxième mi-temps contre le Danemark avec la rentrée de De Bruyne et la rentrée d'Azard et contre le Portugal avec ce but de Targan Hazard et derrière une faculté à bien défendre face à une équipe qui on le disait déjà le Portugal qui ne sait pas jouer au football face à un bloc bas et ils ont réussi comme l'a dit Samy à s'adapter bravo, super on nous a dit oui c'est France 2018 etc ok, très bien moi j'avais dit attention il y avait quand même quelques vagues tu vas jouer contre une équipe d'Italie qui elle a travaillé cette idée qui veut le ballon qui veut la maîtrise attention à ne pas se faire exposer ensuite on a les cas de Bruyne et Hazard qui moi je voilà je ne connais pas le football de sélection mais ça te tue quand même c'est à dire que tu as deux cas où le mec il est sur une jambe et l'autre ça fait un mois tu sais qu'il n'est pas prêt qui peut jouer 15 minutes mais se péter qui peut te faire 25 minutes mais c'est le capitaine de ton équipe façon Vieira 2008 etc toutes ces histoires là ça peut te tuer un groupe et puis je suis désolé mais aucune idée directrice de Roberto Martinez moi cette équipe là tu parles sur le tournoi ah sur le tournoi mais attendez mais moi je vous le dis sincèrement on l'avait déjà dit sur le tournoi je me disais sur le chat qui disait qu'il s'est rogné pour lui totalement non mais moi quand j'ai dit c'est ça qui est dommage moi je me trompe souvent mais quand j'ai dit après le match contre le Portugal l'équipe de France 2018 a matrixé beaucoup d'entraîneurs beaucoup de sélectionneurs en se disant c'est comme ça qu'on va gagner et bah le monsieur là mais pour lui dit des échanges je ne sais pas s'il a il a un poster de lui dans sa France reste l'Angleterre je crois que quand il a pris Thierry en agent pour les attaquants il est venu avec la recette mais demandez aux Belges la recette 2018 de l'équipe de France on nous la sort à toutes les sauces et moi je suis désolé mais déjà on avait fait des émissions prévues ça m'était là quand on disait moi pour moi même individuellement en poids de forme je préfère la Belgique 2018 à celle d'aujourd'hui par rapport à Hazard et De Bruyne par rapport aussi par rapport à la dynamique des joueurs qui composaient l'équipe et qui la composent toujours aujourd'hui parce que les deux derrière ils ont pris trois ans dans la face parce que Witzel il a fait une saison blanche ils sont passés de 30 à 33 ils ne sont pas passés de 25 à 28 Xavier Domer qui disait que cette défense centrale à 3 ils ont 106 ans non mais voilà donc encore une fois tu mets tous ces paramètres je ne sais pas si je suis structuré depuis tout à l'heure dans ma analyse mais si tu mets tous ces paramètres plus le contenu proposé parce que ce soir les gars je vous pose la question mais par rapport au match contre le Portugal ils ont plus d'occasion ce soir les Belges après ils courent après le score très rapidement mais tu as la grosse frappe de De Bruyne tu as les deux ballons de Lukaku dans la surface de réparation qui sont énormes tu as le pénalty ils n'ont pas ces quatre cases-là aussi franges contre le Portugal dans le match mais ils ont été cliniques ils ont bien défendu c'est-à-dire que dans le contenu par rapport à ce qu'on a vu contre le Danemark et contre le Portugal ils n'ont pas à rougir de leur performance sauf qu'ils sont tombés face à une équipe qui était beaucoup plus forte et un coach qui a maîtrisé sa rencontre de A à Y comme le disait Tidiani et dans ces compétitions-là oh ! Tu es hors sujet tu prends la porte mon ami tu es hors sujet une fois tu peux te sauver deux fois tu peux te sauver troisième fois c'est que tu rentres à Bruxelles c'est intéressant de voir en fait qu'est-ce que peut nous dire ce fameux bloc de deux ou trois matchs qui comprennent donc le Portugal en huitième et le match notamment du Danemark je mets de côté un peu celui de la Finlande parce qu'il est d'une nature un peu particulière mais si tu prends ce double bloc enfin ce bloc de deux matchs en fait tu ressors de ces 180 minutes avec une question principale c'est de te dire est-ce que c'est une approche circonstancielle de Martinez par rapport comme le dit Walid à un style de jeu par l'idée d'être beaucoup plus minimaliste dans ton approche et cynique indirectement en te disant le Portugal a gagné comme ça la France a gagné comme ça nous très souvent on s'est retrouvé avec les dindons de la farce à vouloir faire du beau jeu à ouvrir à être chatoyant et derrière on se faisait casser les dents en quart ou en demi donc nous aussi on va vouloir être cynique donc il y avait cette hypothèse là en premier mais il y avait quand même l'autre hypothèse qu'on se refusait d'envisager mais qui à l'arrivée me semble peut-être aussi plausible c'est de te dire que tout simplement rien que d'un point de vue de la préparation athlétique de la dynamique des joueurs individuellement parlant peut-être que tu es tout simplement sur une équipe qui est en dessous de ce qu'elle était capable de produire il y a encore quelques mois ou même en qualif alors on va me dire oui les adversaires ils sont moins forts etc mais ils faisaient des campagnes de qualifs à 40 buts 45 buts marqués quasiment toujours première nation qui fasse c'est pas pour rien c'est quand même même si c'est des sparring partenaires en face et encore t'as toujours un ou deux adversaires un peu coriaces à aller faire en déplacement je veux dire dans ce que l'équipe produisait et dans l'identité qui était visible moi j'ai pas reconnu cette équipe là pendant la compétition et j'ai espéré à un moment donné de me dire que peut-être que athlétiquement parlant ils allaient à partir des tours élimination directe prendre une dimension supplémentaire et qu'ils avaient calé leur préparation là dessus où je me suis dit peut-être qu'avec des adversaires d'une nature différente et bien ils vont pouvoir donner le change différemment et cette fois-ci jouer leur jeu et ce moment là n'est jamais arrivé vous avez un gros match il y a eu des gros rendez-vous il n'y a pas eu des gros match le plus maîtrisé c'est la Russie c'est le premier il y a Sonic sur le chat qui nous dit c'est réellement une évolution cynique du jeu belge qui est calculée et anticipée pour lui qui se veut être pragmatique pour comme on l'a dit peut-être essayer enfin de ramener quelque chose effectivement du coup avec cette volonté là aujourd'hui sincèrement je ne vois pas de grosses rencontres on avait dit après la Russie ouais belle entrée en matière ils vont au Zénith ils vont à Saint-Pétersbourg ils jouent ils jouent la Russie chez elle sans De Bruyne sans Hazard ok c'est une belle entrée ils ont joué 20 minutes il y avait 2-0 super ok contre le Danemark ah Hazard Witzel et De Bruyne je parle de mes analyses parce qu'on avance dans un tournoi ils se sont fait bouger mais ils ont gagné ils sont à 6 points en 2 matchs c'est super etc la Finlande ils ont réussi à trouver la solution ils ont fait 9 sur 9 super etc mais c'était timide après un mi-temps le 8ème contre le Portugal ils ont gagné la rencontre le Portugal a proposé un peu plus mais ils ont su rester solides et cliniques et ce soir on n'a pas de roger à la règle c'est plafond de veille et puis individuellement moi je suis désolé mais ce soir c'est quand même un terrible désaveu Vermeulen qui a fait un bon match contre le Portugal il est remis au poste de défenseur central Vermeulen qui a 35 ans qui joue au Japon c'est un terrible désaveu pour Jason Denéer c'est un terrible désaveu pour Boyata qui avait joué les deux premiers matchs contre le Danemark et contre la Russie qui n'avait pas été mauvais Jérémy Doku qui est l'un des joueurs les plus intéressants et les plus dangereux ce soir avec Kevin De Bruyne il est préféré c'est merveille pour moi ce soir bien sûr il est préféré il est préféré à Dries Mertens et il est préféré à Carrasco champion d'Espagne et titulaire indiscutable avec le Napoli et en début de compétition par hasard a été blessé mais pourquoi parce que ces deux joueurs-là n'ont pas été bons sur les trois matchs sur les trois matchs de poule ensuite tu réenchaînés avec Witzel Witzel qui ce soit a été mais complètement transparent il était dans l'eau mais je ne vais pas lui en vouloir à Witzel il revient de blessure il a fait deux matchs il revient de blessure deux matchs mais les statuts Dan Bonker il n'a pas été bon sur les deux premiers matchs quand Witzel n'était pas là au premier match on disait qu'il manquait exactement mais finalement t'es rattrapé par la profondeur de banc par la dynamique de tes joueurs majeurs en 2018 et encore une fois par le fait que par rapport à ce que propose l'adversaire l'entraîneur n'a pas réussi à trouver la solution parce que tu parles de 2018 mais c'est un point de référence important parce qu'à ce moment-là la Belgique figure parmi peut-être les deux ou trois meilleures nations mondiales avec une marge quand même de croissance de progression qui est concrète on se dit cette équipe elle joue bien mais elle peut devenir encore plus forte en devenant peut-être un petit peu plus méchante un petit peu plus cynique et sans devenir la caricature en fait de ce qu'elle est devenue pendant ce tournoi et parallèlement à la même époque l'Italie qui n'était pas là et c'est facile à dire aujourd'hui mais un match une confrontation directe comme ça entre deux nations de cette dimension-là c'est toujours le match c'est toujours la photographie de l'instant T qui te dit ce que tu as réussi à bien préparer et ce que tu as réussi à mettre en perspective sur une certaine durée et de voir comment l'Italie en trois ans a su se réinventer a su s'appuyer sur une philosophie qui est une nouvelle philosophie et d'un autre côté la Belgique qui finalement a même pas stagné mais on peut le dire maintenant a régressé sans être capable de créer on va dire cet effet de synergie parce que moi j'ai pas de mal avec le fait qu'on prenne individuellement la défense belge et qu'on dise elle est moins bonne que l'Italie qu'on prenne individuellement le milieu belge et qu'on dise c'est moins bon que l'Italie et qu'on fasse pareil pour l'attaque mais on a plein d'exemples chacun à notre niveau dans l'histoire du foot oui mais on peut pinailler mais on va dire que si tu raisonne comme ça c'est pas flag mais il y a plein d'exemples dans l'histoire du foot qui nous montrent que c'est pas parce que sur un secteur plus un secteur plus un secteur t'es moins bon que sur l'ensemble tu vas être dépassé parce que c'est l'harmonie entre tout ça qui va faire que tu vas être compétitif ou pas et moi c'est à ce niveau là que je suis déçu c'est que j'imaginais que la Belgique c'était quand même une nation qui était capable avec son identité de jeu et avec l'expérience de ces joueurs là la frustration qui était censée nourrir ces mecs là on en a entendu parler depuis la coupe du monde ah mais à l'euro vous allez voir on a faim on nous la refera pas etc donc moi je me suis dit au moment d'aborder cet euro ces mecs là ils vont être habités par quelque chose qu'on ne soupçonne pas on disait dimanche dernier sur ce plateau on disait entre guillemets on aurait préféré que le Portugal passe parce que si la France à l'époque on était encore ambitieux jeune et ambitieux parfois vicieux on disait si la France passe on ne veut surtout pas jouer les Belges parce qu'ils vont vraiment nous jouer avec le couton entre les dents et on parle d'état d'esprit ça se jouera aussi peut-être cette rencontre là-dessus j'aimerais juste qu'on voit la réaction de Thibaut Courtois parce qu'effectivement sa dernière réaction lors d'une élimination avait fait beaucoup parler ça a même créé on va dire une tension entre deux pays là cette fois-ci il est beaucoup plus mesuré Thibaut Courtois il nous dit on savait que les Italiens étaient très forts Dunaroma fait un très grand arrêt en début de match sur un tiers de De Bruyne cela se joue à des détails mais globalement nous n'avons pas fait assez l'objectif était d'avoir la possession au milieu de terrain et de leur faire mal sur les ailes nous n'y sommes pas parvenus Samy j'aimerais qu'on réagisse notamment C'est ouf la dernière phrase De quoi ? C'est ouf de sincérité Ah oui oui même toute la déclare je trouve on est vraiment là pareil si on prend un déclare 2018-2021 on est sur deux styles différents quand même de déclarations mais effectivement ce soir ça semble un peu plus logique pour les Belges il y a Kira Jou il y a quelques instants sur le chat Samy qui nous disait il faut aussi qu'il y ait Belge qui nous dit il faut aussi nous excuser on manque de vivier c'est vrai qu'on a quand même le sentiment que cette colonne vertébrale et même de manière générale j'ai envie de dire cette équipe Belge elle manque aujourd'hui de top joueurs elle manque de renouvellement elle manque de joueurs supplémentaires d'un vivier supplémentaire pour accompagner les immenses stars qui composent son effectif est-ce qu'elle n'est pas en train de se prendre aussi ça dans la tronche la Belgique au fur et à mesure du temps c'est qu'il lui manque parce qu'on peut dire t'as deux trois stars et tu construis une équipe autour mais on peut se poser la question est-ce que la Belgique a les capacités de construire une équipe autour de ces grandes stars oui mais après mais c'est là où je te trouve un peu dur sur ce que tu comparais le projet de jeu italien sur trois ans et le fait que la Belgique n'ait pas justement essayé de modifier mais la Belgique dans l'absolu durant ces trois dernières années n'avait pas besoin justement de se recréer un projet de jeu parce que justement il comptait sur son 11 de départ qui était censé ils avaient besoin de le perfectionner oui mais dans le projet tu ne te dis pas que tu vas aborder l'euro avec un hasard qui n'est plus hasard avec un De Bruyne qui va arriver avec le visage tu ne peux pas prévoir ça je suis désolé sur hasard franchement ça fait quand même deux ans que tu ne peux plus vraiment compter sur lui pour De Bruyne je te rejoins à 100% pour Vitzel pour hasard il aurait même pu ne pas être dans la liste vu ses prestations depuis trois ans défensivement tu as Denayer qui est titulaire depuis deux ans quasiment deux ans si quasiment je parle à Sam ce qui dit trois ans deux ans oui pardon c'est deux ans avec le Covid ça semble plus long qui est titulaire depuis deux ans en équipe de Belgique qui reste sur deux bonnes saisons avec Lyon que ce soit en Ligue des Champions ou en Ligue 1 tu l'as en méforme parce qu'il est en méforme moi j'ai trouvé ça étonnant qu'il ne soit pas titulaire tu parlais de Boyata bon Boyata ça reste acceptable mais ce n'était pas non plus donc moi je pense que oui tu disais est-ce qu'on peut je pense que la Belgique et comme beaucoup d'équipes aussi sur le système de jeu dépend forcément de ses individualités donc oui donc si tu pars si tu pars avec quand même trois ou quatre de tes cadres qui ne sont pas forcément présents je pense que déjà ça peut être un début d'explication mais moi ce qui me dérange dans cette équipe c'est que je trouve encore une fois qu'elle est je ne vais pas dire mal structurée mais il y a des secteurs clés où c'est trop en fait moi j'ai l'impression que tu ne peux pas vraiment construire un collectif avec cette équipe on va prendre aujourd'hui parce qu'il en fait en 2018 on va prendre le secteur défensif le secteur mais défensif déjà tu as Thomas Meunier qui encore avec la Belgique n'est pas aussi ils ont eu la blessure de Castagne rapidement il faut rappeler mais à la base Meunier il n'est pas titulaire c'est Castagne qui est titulaire tu as Morgan Hazard qui peut dépanner comme Carrasco comme Chadli etc sur ce côté mais ce n'est pas un vrai piston tu veux dire qu'il y a trop de joueurs qui jouent contre nature oui et même je vais te dire un truc il y a trop de joueurs qui sont soit en fin de vie footballistique bien entendu soit soit en méforme dans leur club à des secteurs clairement aujourd'hui dans le football moderne et j'ai envie de te dire l'inverse Walid on peut compter le nombre de joueurs qui sont en confiance après leur saison Lukaku, De Bruyne, Tillmans oui 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 mais encore Tillmans c'est pas un chef dans cette équipe c'est ça non mais c'est ça mais les joueurs ont confiance après leur saison il a le droit de le devenir un jour aussi bien sûr il a le droit de le devenir mais quand t'es parce que Tillmans si tu compares le match de Tillmans 23 ans je crois et de Witzel je prends tous les jours le match de Tillmans sur les 20 minutes que Witzel alors il a plongé à un moment donné il y en a un qui était 3 mètres sous l'eau et l'autre 1 mètre 50 voilà exactement mais à un moment donné c'est un peu compliqué quand t'as un milieu de terrain tu joues avec Giorginho qui vient de gagner la Ligue des Champions Barella qui est le meilleur milieu de terrain de Serie A cette année et Marco Verratti je peux te dire qu'il te faut des nageoires mais parce que sincèrement ce soir tu prends l'eau dans un secteur où t'es défaillant sur combien d'équipes ils sont défaillants au milieu de terrain à Belgique beaucoup la France l'Espagne l'Italie l'Allemagne t'as un Tony Kroos dans cette équipe Mondogan t'as un Verratti t'as un Jorginho t'as un Pogba t'as un Kanté t'as un Pedri un Busquets t'as cassé mes clans t'as même débat avec le Portugal et l'Angleterre si c'est le Portugal il y a débat t'as pas de certitude t'as pas de certitude t'as combien combien de milieu de terrain le milieu de terrain je vous parle de milieu de terrain oui puis ça a fait la différence ça a pesé dans le match d'aujourd'hui c'est la même chose défensivement tu peux refaire la même chose Verkongen moi je suis pas Benfica mais il est quand même il est il est à Benfica on a Sébastien Ferreira en rédaction qui peut nous le confirmer il est pas bon je sais pas il va nous dire mais je crois pas non mais je le vois dans sa conduite de balle aujourd'hui mais t'as pas un joueur frais t'as pas un joueur qui est en confiance tu prends la défunt et aujourd'hui les trois joueurs clés que tu as c'est Thibaut Courtois Kevin De Bruyne Romelu Lukaku sauf que quand t'arrives pas à toucher Romelu Lukaku qui est bien muslé où il est dans un joueur un peu sans avec Elini et avec Bonucci quand tu as Kevin De Bruyne s'il vous plaît et Kevin De Bruyne qui est sur une jambe aujourd'hui ce qu'il devait faire pour créer des différences mais vous avez vu ce qu'il devait faire il devait éliminer deux trois mecs partir sur 40 mètres tenter une frappe pleine Lucas ou trouver des passes comme celle de Lukaku ce qui n'est déjà pas son registre à la base mais alors en plus en étant à 60% ou 70% c'est quand même compliqué dans deux secteurs clés où t'es défaillant donc voilà mais ça n'a jamais été une surprise que les Belges avaient un creux générationnel il faut quand même comprendre c'est une équipe qui sélectionnait Thomas Fouquet qui jouait à Reims c'est une équipe qui s'est penchée qui s'était penchée qui a appelé Truffert à Rennes qui ne savait même pas qu'il était Belge c'était Doku qui l'avait raconté non mais c'est vrai c'était Doku qui l'avait raconté on a découvert en même temps qu'il était Belge c'est quand même pas nouveau le manque de talent de cette génération belge c'est un petit pays c'est comme on en a beaucoup la Croatie l'Uruguès comme ça t'as des cycles générationnels avec des promotions qui sont plus ou moins bonnes que d'autres moi je suis prêt à l'entendre cet argument non mais t'as raison de le mentionner Walid c'est vrai qu'aujourd'hui il y a des joueurs qui sont sur le crépuscule Moussa Dembele en 2018 tu ne l'as pas remplacé oui c'est vrai mais t'as pas un joueur de la qualité de Moussa Dembele et qui jouait déjà en Chine je crois je crois qu'il était à Tottenham il était encore à Tottenham en 2018 il ne venait pas de partir c'est peut-être fait il faudra vérifier je ne sais pas mais en tout cas Moussa Dembele dans la prise de décision dans les contrôles orientés dans la conquête mais tu n'as pas un joueur aujourd'hui techniquement de la qualité de Moussa Dembele à l'époque et il y en a peut-être qui vont dire ouais Walid t'abuses etc c'est pas à cause de Moussa Dembele bien entendu c'est pas à cause de Moussa Dembele mais c'est quand même grave et surtout moi je pense qu'au fil des années au fil des années ça peut creuser moi la seule vas-y non non mais juste c'est là où tu dis que voilà cette génération dorée je pense que la Belgique c'est la première parce que moi j'avais connu la Belgique même dans les années 90-2000 ça n'a jamais été ce que c'était là il y avait déjà des bons joueurs la Belgique c'est simple si la Belgique se qualifiait ce soir c'était la première fois de leur histoire qu'ils allaient enchaîner deux derniers carrés consécutifs dans une grande compétition voilà j'avais jamais connu je crois qu'ils avaient connu aussi une période si dans les années 80 finale de l'Euro en 80 et 86 4ème du mondial effectivement ils font un demi-temps en match de 3ème place ils n'ont jamais eu une génération de cette qualité-là et tu l'as très bien dit ça peut arriver une fois tous les 40 ans et c'est là on se rend compte qu'ils ont un petit peu raté le coche parce que pour moi cette année même si voilà il y avait déjà des manques cette année c'était le moment ou jamais pour cette équipe belge alors on est déjà à plus d'une heure d'émission on va conclure sur la Belgique parce qu'effectivement vous parlez de la suite on peut se poser des questions tisdany sur la suite beaucoup nous parlent sur le tchat du fait que Roberto Martinez n'a pas énormément travaillé que c'est aussi ça et n'a pas travaillé son fond de jeu a décidé même de rompre un petit peu avec cette idée de jeu ce que nous disait Sonny on parle de la même chose exactement sur le tchat pas travailler et rompre effectivement c'est deux ah oui pour moi c'est l'un ou l'autre mais on peut se dire que c'est lié on peut se dire que vouloir rompre avec son idée de jeu c'est peut-être pas vouloir avoir voulu la profondeur je vais changer de stratégie néanmoins ça on vient vraiment de passer un petit peu en revue tout le cas Roberto Martinez c'est la suite qui nous intéresse pour cette équipe belge parce qu'effectivement on parle de possibles creux générationnels on se rend compte que pour l'équipe qui va arriver dans deux ans les forces vont diminuer encore plus parce que certes on avait des joueurs vieillissants mais on avait des joueurs au moins à certains postes là on a moins et à l'image de ce soir le meilleur joueur belge on peut dire que c'est Doku en tout cas un des meilleurs ce soir sur la rencontre mais là aussi on est dans un secteur où la Belgique le revers de la médaille c'est qu'il y a encore quelques talents qui sortent mais ces talents-là n'ont peut-être pas fait passer un cap au collectif Non mais c'est pour ça que moi j'ai du mal à imaginer que Martinez qui est là quand même depuis plusieurs années à la suite de cette défaite va radicalement changer son approche sa structure de jeu il a déjà eu quand même pas mal de difficultés à faire avaler ce système-là à certains joueurs qui étaient très réticents pour certains au départ à l'image même d'un De Bruyne qui au début était dans les deux du milieu de terrain qui maintenant est dans les trois de devant donc moi j'ai du mal à l'imaginer aujourd'hui mettre un grand revers de la main et virer tout ce qu'il a tout ce qu'il a mis sur la table maintenant moi la question que je me pose on va dire dans l'idée que la coupe du monde c'est dans un an et demi et que du coup il va falloir faire de l'opérationnel plus que du foncier quand t'es coach voilà soit tu vas tout de suite sur ce que tu peux corriger sur ce sur quoi tu peux agir pour rendre ton équipe plus compétitive soit tu mets des fondations mais à ce moment là tu sais que ce sera pas pour jouer la gagne tout de suite mais peut-être dans une, deux, trois compétitions et là vu la nature de ce groupe belge je pense qu'il va plutôt aller sur de l'opérationnel vu le profil des mecs à moins que tu as un peu de nombre de matchs au final c'est ça et surtout on en revient aussi à la matière que tu as à ta disposition si là t'avais un noyau avec je sais pas 5, 6, 7 joueurs de 20 à 25 ans sur lesquels tu pouvais définir une ossature pour les années à venir là à la limite j'entendrais qu'on dise bon allez là on a des leaders ça commence à être terminé les trois défenseurs on vire on attend pas la coupe du monde hasard on sait qu'on peut plus compter dessus donc on va miser sur 2, 3 cadres Lukaku Courtois et Thielman de ce milieu de terrain et le reste on va commencer à agencer un nouveau système mais je pense même pas qu'il a cette possibilité là aujourd'hui c'est ça donc moi ce qui me semblerait le plus cohérent et je dis ça en toute modécie c'est de revenir à ce qu'il a fait à la base c'est à dire s'appuyer sur sa notion de structure et ensuite une fois que t'as ta structure donc si ça doit être ce 3, 4, 3 et bien ce sera ce 3, 4, 3 mais à ce moment là tu remplis ton système avec des joueurs qui sont capables de répondre à ce que ce système requiert donc peut-être que ça va t'imposer de faire du tri de virer certaines tests de cette équipe il faut pouvoir le faire le tri parce que même ce soir le bord de la Belgique c'est vrai que t'es en 2016 quand tu regardes le bord est-ce que c'est le profil des joueurs que tu prends qui doivent servir ta structure ou est-ce que c'est ta structure qui va définir quel joueur tu vas mettre au service après on va attendre il reste quand même des joueurs Hamza sur le chat il nous dit que pour lui ça lui semble assez sombre quand même qu'on va venir on va pas être dans le catastrophisme non plus non mais on peut dire que cette génération qui est peut-être la plus grosse génération de l'histoire du football et une des plus grosses générations de l'histoire du foot européen va sûrement être fanny à la fin avec l'élimination de la France face à la Suisse il y avait je vais pas dire un boulevard parce qu'il fallait quand même sortir l'Italie non mais on s'est dit effectivement oui mais il y avait quand même pas mal le boulevard il est débouché quoi non mais la raison sur les nations favorites en début d'euro début juin il y avait une grosse ah mais il doit que la France sortait la Belgique reprenait le costume si on voit les 8 équipes en quart et que la Belgique quand on arrive en quart et que la France et l'Allemagne sont sortis bien sûr que le favori numéro 1 c'est la Belgique se faire sortir par l'Italie c'est un échec c'est un échec une Italie qui revient de très loin alors que toi avec 2018 tu ressortais avec une 3ème place en Coupe du Monde assez valorisante et assez encourageante bah t'as une équipe qui a pas joué la dernière Coupe du Monde contre une équipe qui a fini 3ème ça c'est une réalité même si on sait que dans le football de sélection en allant tu peux te remettre à l'endroit il y a une dynamique il n'y a aucun soucis là-dessus maintenant il faudra faire l'autopsie de cet échec il faudra aussi mettre dans le contexte je le disais tout à l'heure les deux facteurs Kevin De Bruyne et Hazard parce que j'en suis persuadé que moi ça a joué énormément dans l'échec de cette équipe et que quand t'enlèves tes deux leaders techniques ou en tout cas une fois tu les as une fois tu les as pas tu sais pas si même les joueurs autour tu sais pas si tu dois être opposés sur eux ou pas bah ça joue énormément mais on va pas tomber dans le catastrophisme par rapport à la nouvelle génération Tchermann c'est jeune Den Donker est jeune Thorgan Hazard il a 28 ans Goku il est jeune Kevin De Bruyne et Luca Pou c'est des mecs quand même qui ont 28, 29, 30 ans qui peuvent être là pendant encore une à deux compétitions et qui jouent au... Gabriel Surchak dit pour lui que c'est pas un échec de sortir contre cette Italie est-ce qu'on doit... non voilà aujourd'hui t'es battu à l'Oise-Loyal il n'y a aucun problème puis t'es dominé t'as pas perdu la rencontre si t'es belge aujourd'hui si t'es belge et que tu me dis t'es pas déçu de cet euro et de la façon dont tu sors ce soir bah en fait on est dans le monde des bisounours des bénis oui oui et on n'est jamais fâché en fait on dit pas que c'est pas logique de perdre face à cette Italie qui a très bien joué c'est pas le problème c'est juste que si on se base sur le statut sur les dynamiques d'équipe encore une fois début juin si on te dit un Belgique-Italie il n'y a pas beaucoup de gens qui vont venir qui vont te dire je pense que c'est l'Italie qui passe t'as une équipe qui est cotée à 4 et l'autre qui est cotée à 13 il faut juste être réaliste et encore une fois pour Martinez je pense que la proximité de la prochaine compétition elle plaît dans sa faveur tu l'as très bien dit si tu changes Martinez c'est pour repartir sur un nouveau projet comme l'a fait l'Italie et on a vu ils ont quand même été pendant 3-4 ans absents on va dire du guet matin et recréer un groupe voilà exactement je pense que là l'avenir n'est pas noir t'as encore des joueurs de qualité t'as encore je pense qu'il y a encore un dernier coup à jouer et pour moi le meilleur homme pour orchestrer tout ça c'est bien sûr Martinez qui connaît justement les joueurs et les cadres qui restent encore et qui peuvent être capables de réussir quelque chose après ça a mis juste un petit bémol par rapport à ça très rapide Walid Martinez a falloir aussi qu'il montre beaucoup plus de choses moi je suis désolé mais comme déjà bien sûr mais moi je peux non mais c'est là pas si oui non mais je veux dire qu'on attend quelque chose maintenant et le problème le problème ça a mis c'est que Martinez j'ai peur qu'il mange quand même sur ce match contre le Brésil éternellement parce qu'il ne faut pas oublier que 3 jours avant tu t'en sors miraculeusement contre le Japon et que la France la Suisse n'oubliez pas ce match contre la Suisse c'est au Final Four ou juste avant Final Four le badge qualificatif de 5-2 là exactement où ils gagnent 2-0 et la deuxième mi-temps mais ils se font mais martyrisés par les Suisses avec un match complètement incroyable on avait déjà dit attention Roberto Martinez là la même chose pour ce soir le match contre la France en 2018 il n'a pas crédit illimité parce qu'on a beaucoup critiqué Marvin Mott alors pour moi c'est au-dessus de Marvin Mott je me rassure quand même non mais il n'y a aucun souci là-dessus mais il ne va pas manger éternellement quand même la prochaine compétition il peut ça peut devenir compliqué s'il se loupe il y a Kijaru qui nous dit personne ne peut remplacer Hazard De Bruyne etc on n'a pas de génération pour la suite on nous dit également très inquiet voilà pour c'est Rose qui nous dit ça très déçu aussi également pour les Belges qui donc sortent de 7 euros il y a François qui nous dit bien sûr qu'on est déçu la coupe du monde de 7 euros était de loin les meilleures occasions d'aller chercher un trophée pour les Diables Rouges ça ne sera pas le cas donc nos amis belges qui s'arrêtent une nouvelle fois en quart de finale de l'euro comme il y a 4 ans pas de trophée donc pour les Belges une nouvelle fois prochain gros rendez-vous pour la Belgique ce sera contre la France en Ligue des Nations à la Danone Nation Cap arrête arrête ça me pâte toi on rigole on sort d'une élimination contre la Suisse on respecte ce genre de match c'est à Turin non ? oui oui en Italie en plus en Italie en plus tu vois nous faire chier Jules Pondé il va être titulaire tu vas être comme un fou pendant tout le match on va le faire le match c'est incroyable moi personnellement je prends une victoire franchement moi je le dis ici je pense que nos amis belges c'est pareil nous les français cette Ligue des Nations on a beau la gagner 2 fois 5 on a beau la gagner en gagnant les 2 matchs 5-0 il faut la cultiver ouais il faut la cultiver mais il faut la cultiver ah non je dis pas que je ne prends pas tu tapes la Ligue des Nations on s'en fout la Coupe des Confédérations on s'en fout la Ligue des Nations moi je te jure qu'on joue 3 compétitions c'est un problème la Ligue des Champions mais oui oui arrêtez de vous mentir à vous-même arrêtez de vous mentir à vous-même France-Belgique France-Salut France-Espagne c'est quand même pas mal on sera très sympa on sera très sympa on travaille pas les choses on va travailler ce soir là ce sera très sympa vous allez me dire vous allez avoir le même sentiment qu'un Belgique-France en dé finale d'accord là c'est un petit ATP 250 là t'es à Casablanca c'est au moins un 500 c'est au moins un 500 respecte la tabacule de Casablanca je suis pas d'accord c'est vrai oui c'est vrai pardon pour Casablanca c'était l'utiliser en 2003 oui je me rappelle bien sûr ce petit shop de revers à 40 ans c'était pas loin bah tu feras s'enfiler merci là on est dans le club des 5 allez on va passer à la deuxième partie au deuxième match plutôt de notre émission troisième partie juste avant je vous remercie les sociaux vous êtes très nombreux avec nous très nombreux pour commenter quoi ? on est beaucoup moins que ce que j'imaginais il y en a qui n'ont pas osé venir en pensant que ça allait être le festival il y en a qui pensaient en fait qu'on allait se venger sur les belges et les suisses alors que c'est vraiment pas notre genre je rigole pas ça veut dire qu'on est gérémi pas beaucoup là ce soir on est gérémi pas beaucoup excellent j'aime beaucoup j'aime beaucoup allez c'est parti pour liker les sociaux et abonner vous ceux qui nous découvrent on va passer donc au deuxième match de cette émission match qu'on devait vous débriefer à 20h ça aurait permis à cette émission de se terminer plus vite et à Samy de s'enfuir mais il faut vraiment qu'il parte il a un truc très important il a un truc très important on est que moi étudiant mais c'est pour ça qu'il parle pas il regarde sa montre il fait merde c'est pour ça moi je pensais qu'il était fâché tu parles trop ah d'accord parce que dès que je fais des longs pieds il me regarde en mode s'il te plaît c'est juste que les soirées à Paris s'arrêtent à 2h donc il est un peu embêté il n'aura pas beaucoup pour pas beaucoup de temps pour passer sa soirée d'accord tu m'as balancé sur le short on y va donc sur cette Espagne-Suisse qui a été long comme on rencontre décidément les Suisses ils aiment pousser leurs adversaires au bout du bout et peut-être les pousser à bout ça a été le cas contre la France ça n'a pas été le cas ce soir contre l'Espagne ça a mal commencé pour les Suisses ouvert sur du score 2 alors je vois que le but a été définitivement accordé à Zakaria il n'est pas cadré je trouve un peu je ne sais pas comment ils font pour savoir qu'elle est cadrée ou non avec un ralenti frappe de Jordi Alba je ne sais pas comment ils font avec des images avec les yeux je ne sais pas comment ils font moi je n'ai pas eu je n'ai pas la télé moi je l'aurai accordé à Jordi Alba je n'aurai pas eu l'UF1 mais je l'aurai accordé à Jordi Alba la télé ça existe le nom du monde Zakaria qui ouvre le score contre son camp pour les Suisses les Suisses en ce moment on se dit c'est peut-être pas l'heure après-midi et puis finalement ils ont égalisé notamment grâce à Shakiri en deuxième mi-temps le match va prendre une autre tournure avant la prolongation puisque Freuler va se faire exclure à ce moment-là on se dit que ça va être compliqué pour les Espagnols finalement prolongation plutôt bien tenue par les Espagnols tir au but réussi par la Roja un petit manque de maîtrise quand même sur cette rencontre Walid c'est ce qui a failli leur coûter la qualification ouais un petit manque de maîtrise même si encore une fois on voit avec l'affiche de stat tu termines avec 28 tirs avec 3 de XG une maîtrise globale de la rencontre sur les 120 minutes j'ai plus l'impression que même s'il y a eu un petit temps fort de la Suisse pendant 10-15 minutes juste après l'égalisation de Shakiri jusqu'au rouge ils ont été plutôt tranquilles l'Espagne même s'ils ne font pas pour moi leur meilleur match du tournoi globalement ils se sont procurés le plus grand nombre de situations ils sont tombés sur un Yann Sommer qui a repoussé l'échéance à plusieurs reprises que ce soit dans le temps réglementaire ou même en prolongation j'ai senti moi une équipe de dans les tirs au but même dans les tirs au but j'ai senti clairement ça pouvait être un traquenard l'Espagne aurait pu sortir avec cette séance de tirs au but ça ressemblait beaucoup à un traquenard avant l'exclusion de Thruller ça ressemble au traquenard c'est un traquenard mais globalement si tu dois analyser avec un peu de recul la rencontre la qualification de l'Espagne elle est totalement méritée au vu de son choix mais c'est vrai qu'ils se sont mis j'ai l'impression un petit peu tout seuls comme face à la Croatie comme face à la Suède comme face à la Pologne avec cette erreur de Laporte et de Pau Torres conjugué pour relancer la Suisse un manque de Pau un manque de Pau la Suisse je les ai trouvés moi un peu fatigués c'est normal après la rencontre contre la France avec un peu moins de jus un peu moins d'énergie un peu moins de qualité technique aussi au milieu de terrain en même temps ils ont fait 4 tours du monde depuis le début de l'Euro bien sûr avec la perte de Chaka et globalement l'Espagne avec un très grand Unai Simon sur cette séance de tirs au but ils ont réussi à se qualifier et à être en demi-finale mais globalement pour moi même si on n'a pas vu une très grande Espagne même la sens de tu rebutes les Espagnols ils partaient pour la perte oui bien sûr mais ça démarre ça démarre mal mais tu te dis moi par rapport à la rencontre la seule crainte que j'ai eu pour l'élimination de l'Espagne c'est à partir du pénalty de Bousquet sur le poteau avant ça je suis plutôt tranquille par rapport à ce qu'on voit justement j'aimerais qu'on voit une petite déclaration de Louis Sénriquet sur les pénaltys qu'est-ce qu'il dit Louis-Henri ? on parle de quoi ? qu'est-ce qu'il dit Louis-Henri ? ah Louis-Henri d'accord très bonne blague il est très très non non mais juste parce que il envoie un petit tac à Hugo Lloris quand même notre ami Louis Sénriquet sur les pénaltys c'est quoi le rapport ? c'est totalement faux de dire qu'une séance de tirs au but est une loterie et oui il y a le niveau de tension du joueur la manière dont il gère cela l'habilité des gardiens beaucoup de choses entrent en ligne de mire des choses qu'il est impossible d'entraîner mais quand tout finit bien c'est très beau c'est mais il est où parce que Lloris parce que Lloris a dit oui c'est la première phrase Lloris a dit je crois que Varane Varane aussi tous les joueurs ont dit en gros c'est la loterie non non il y a plein de joueurs pro et d'entraîneurs qui le disent après en France non pas que en France beaucoup en France et d'ailleurs ça se voit sur le ratio historique français dans les séances de tirs au but qui depuis la Suisse est négatif je crois qu'on était à 3 sur 6 et maintenant on est à 3 sur 7 pour moi il n'y a pas de hasard dans la vie c'est 4 sur 5 c'est ça ? 4 sur 5 effectivement sur les derniers euros c'est l'équipe la plus Portugal je me rappelle Portugal et Italie on en les a fait avec Antoine tout à l'heure Italie-Suisse et je n'ai pas les deux autres ça doit être l'Euro 96 à l'Euro l'Euro 96 non en plus c'est un groupe de la France l'Euro 96 ils se qualifient même pas je crois non je ne fais même pas j'avais un an les souvenirs sont pas là c'est plus que toute autre nation dans la compétition la défaite remonte à l'Euro 96 contre l'Angleterre voilà en fait on a la réponse c'était en quart de finale ils étaient dans le groupe de la France mais ils sont passés il faut lire mais c'est loin juste donc effectivement intéressant de parler de cette séance de tir au but parce que c'est là où l'Espagne a apparu finalement la plus maître de son destin c'est fou à dire parce que Bousquet se rate le premier qu'il y a des ratés côté espagnol que Sommer les fait douter mais on a le sentiment que c'est là où il y a eu le plus de maîtrise côté espagnol parce que pendant le match ils ont failli laisser un match qui était à leur portée et ça vraiment c'est le point noir de cette qualification aujourd'hui c'est de se dire que cette Espagne manque vraiment de solidité ça se voit sur la Croatie ça se voit ce soir non mais on a parlé tout à l'heure de matchs maîtrisés moi je ne suis pas forcément d'accord parce que je fais toujours le distinguo entre contrôler le jeu contrôler le match pour moi ils ont contrôlé le jeu mais ils n'ont pas contrôlé le match c'est beau et ça fait quand même c'est vrai non mais ça fait une différence c'est toi parce que la Suisse quand tu contrôles le match il n'y a pas uniquement ce que tu vas être capable de faire en production il y a aussi le lead mental le contrôle que tu as sur comment les événements vont s'enchaîner ça reste subjectif alors c'est très très dur de lire pour moi l'erreur qui est faite entre les deux centraux ça trahit forcément quelque chose parce que quand tu as une équipe qui domine autant que soit dans la possession que soit dans la conquête territoriale et que en donnant aussi peu à l'adversaire tu arrives à te mettre autant en danger ça veut dire qu'il y a quelque chose ça veut dire qu'il y a un paramètre que tu ne maîtrises pas Cidiani tu viens de donner quand même deux buts en deux matchs d'élimination directe à l'Euro c'est pas un miracle parce que l'Espagne a réussi à marquer plus de buts que l'adversaire ou a gagné au tir but mais c'est vrai que tu peux te dire Wally d'un moment donné que c'est un peu un danger tout seul c'est de fébrilité dans les deux surfaces on le répète et ça a été pour moi mes craintes sur cet Euro pour l'Espagne en me disant l'idée de Dieu elle est très bonne de la part de Luis Enrique il fait à chaque fois on en avait déjà parlé contre le Portugal le match amical juste avant la compète le 6-0 contre l'Allemagne etc à chaque fois que moi j'ai regardé l'Espagne toujours ils sont protagonistes je parle vraiment sous Luis Enrique protagoniste à la fin il termine avec le plus d'IG avec le plus d'occasion mais mais il souffre dans les deux surfaces d'un manque de qualité ils peuvent ils peuvent se tuer tout seuls et ce soir ça compte du bon côté sur cette séance de tir au but parce que techniquement et mentalement ils ont été plus forts mais Moreno il a 4 occasions dans la prolongation mais ils ont une seule occasion pour les Suisses il leur donne un but ça a été le cas contre la Pologne avec le tir au but manqué ça a été le cas contre la Suisse c'est récurrent tu peux pas dire que c'est une péripétie une péripétie ça devient une tendance de toute façon l'Espagne et l'équipe les deux attaquants espagnols Moreno et Borrata sont les deux attaquants qui ont manqué le plus de grosses occasions dans cet euro donc c'est aussi en fait c'est aussi ça mais les ingrédients sont là c'est symptomatique Samy effectivement il y a les ingrédients mais pour l'instant on n'est pas sûr que le gâteau à la fin il ressorte bien gonflé bien cuit on peut se retrouver avec un truc cramé dégueulasse qui est immangeable c'est un peu fort de café parce qu'ils sont en demi si ils étaient sortis au premier tour je pense que la métaphore aurait été juste mais là on peut dire que le gâteau serait un petit peu trop cuit et qu'à la fin on resterait quand même sur notre faim on va le dire comme ça merci Tidani d'avoir ajouté de la mesure c'est pas trop moi en tout cas c'est l'impression qui me laisse j'ai l'impression que l'équipe a une marge sur quand même quasiment tous ses adversaires je parle de l'équipe d'Espagne et qu'il y a une sorte de sérénité quand même qui malgré tout se dégage de cette équipe d'Espagne moi c'est ce que j'ai ressenti au premier tour quand par exemple la Pologne était revenue au score même après avoir raté le pénalty j'ai jamais senti pour le moment en tout cas depuis le début de l'Euro une certaine forme de panique et d'ailleurs je trouve qu'on l'a ressenti aussi quand la Suède un petit peu sur certaines séquences sur les grosses ocases d'Isaac ouais mais c'est à la 50ème c'est à la 40ème oui mais tu vois tu vois une défense qui tremble quand il faut dégager le ballon c'est le premier match à domicile avec une nouvelle charnière et un joueur comme Laporte qui est traîné ses premières sélections en équipe d'Espagne donc il y avait quand même pour moi des circonstances atténuantes mais je trouve que depuis le début de la compétition moi c'est ce qui m'a le plus marqué c'est que j'ai l'impression que cette équipe d'Espagne elle a une marge tellement grande sur ses adversaires forcément par le jeu on l'a vu c'est pas grâce à ses individualités qu'elle va justement forcer la décision mais justement elle a cette avance dans le jeu qui leur permet quasiment à tout moment de revenir ou de prendre l'avantage bon ils ont rarement été je crois qu'ils n'ont pas encore été menés depuis le début de la compétition contre la Croatie c'est tout mais même contre la Croatie excuse-moi tu ne les sens pas une seule fois paniqués tu sens qu'il y a une maîtrise même à 3-3 il y a une maîtrise totale ils ont atteint une telle expertise dans leur jeu Louis Cédrique je trouve qu'il a atteint un équilibre quasi parfait dans le jeu que oui on peut revenir sur la maladresse des offensifs sur parfois quelques sautes de concentration que ce soit enfin c'est plutôt pour moi la charnière puisque les latérons on ne peut pas leur reprocher grand chose sur les 4 premières rencontres tu sens quand même sur les 5 premières rencontres pardon tu sens que généralement il y a quand même une marge qui te permet d'être très serein et c'est ça qui m'impressionne dans cette équipe d'Espagne parce que pour le moment elle avance sans jamais avoir été inquiétée finalement ce que nous raconte c'est Papy Steph sur le chat qui nous dit certes mais pour le coup tous les buts encaissés par l'Espagne viennent de grosses erreurs individuelles mais ce n'est pas en danger par l'équipe adverse moi je n'ai pas vu aujourd'hui la Suisse sur 3-4 séquences faire mal à ces équipes d'Espagne est-ce que ce n'est pas le manque de maîtrise justement individuelle ou collective qui peut coûter l'euro à cette Espagne ? moi sincèrement je vous le dis aujourd'hui quand je regarde l'Espagne ils m'ont depuis le début de l'euro répondu positivement dans le jeu et positivement dans la tête moi ce soir vous l'avez dit tout à l'heure ça a tout d'un traquenade d'un match bourbier après le poteau de Busquets Taunay Simon qui après ce qu'il a fait contre la Croatie déjà il s'était remis sur pied avec cette prolongation incroyable où il sauve deux occasions en début de prolongation sur Vlasic et sur Kramaric et il te sort une séance de tirs au but assez incroyable la même chose sur le match il est solide exactement il sauve une balle de Zuber aussi en deuxième minute même à un partout tu reviens dans le jeu et tu provoques un carton rouge tu le provoques comment un carton rouge ? parce que la Suisse est en retard sur tous les duels et à un moment donné une fois deux fois trois fois t'arraches la cheville de Pedri t'arraches la cheville de Coquet t'arraches la fille de Boussette parce que t'es comme un fou t'es comme un fou à chaque fois en disant purée les gars mais on est en retard dans le jeu alors que la Suisse est une équipe qui accepte ça normalement et qui accepte cette frustration de défendre ils le savent par rapport à leur statut et par rapport à leur style mais malgré tout ça t'es quand même t'as une chance sur deux de te faire éliminer sur les pénaltis parce que t'arrives pas à être efficace dans les deux surfaces pendant la prolongation même à 10 contre 1 mais pour l'instant contre la Pologne contre la Suède contre la Croatie contre la Suisse et contre la Slovaquie à aucun moment tu sens l'adversaire prendre le dessus sauf que l'Espagne sur tous les matchs que t'as cité moi je suis pas là pour faire l'avocat du diam mais sur tous les matchs que t'as cité ils ne remportent qu'un seul Sam ils sont en demi-finale ils ont montré à chaque fois beaucoup plus que l'adversaire ils tirent 28 fois au but sauf que là ils vont passer une nouvelle étape c'est l'Italie l'Italie va falloir être efficace dans les deux surfaces Sam ils sont en demi-finale c'est leur meilleur résultat depuis 2012 avec l'effectif qu'ils ont déjà c'est une très grande performance d'être là où ils sont aujourd'hui je suis pas sûr qu'ils veuillent se contenter de ça enfin c'est autre chose mais moi j'ai l'impression qu'avec l'Espagne on est vu que c'est le beau jeu vu que c'est incroyable vu qu'à la... voilà il y a... ça devient un débat dogmatique en fait là je suis pas en train de vous dire moi j'attends de voir l'Espagne 2010 ou 2012 je vous dis juste ma question c'est est-ce que cette Espagne qui manque de maîtrise dans les deux surfaces notamment peut aujourd'hui espérer mieux un qu'il domicile quelle équipe n'a pas été mis en danger l'Italie contre l'Autriche ils sont à deux fois de sortir il y a danger il y a danger et se mettre en danger bah oui c'est leur défaut c'est leur défaut c'est que l'Espagne elle se met en danger c'est leur défaut mais je pense même qu'ils l'acceptent je pense même qu'ils savent très bien que devant ils vont avoir un manque de lucidité de la part de Moreno ou de la part de Morata ou de Dani Olmo et que derrière ils sont capables bah à un moment donné de prendre un but ou d'avoir un saut de concentration ils le savent mais par contre moi c'est ce qui me plaît en tout cas ils vont toujours revenir par les fondamentaux et ce soir c'est ce qu'ils ont fait tu as un truc moi qui illustre bien cette conférence espagnole tu revois il y a la vidéo qui circulait avant le match t'as la question en conférence de presse à Luce Enrique que d'ailleurs je trouve sa réponse extraordinaire où il lui demande est-ce que depuis le début de 7 euros vous avez vu une meilleure équipe que l'équipe d'Espagne il réfléchit quoi un centième de seconde et il dit non après quand tu es revenu de ça Luce Enrique c'est comme si moi je demandais à Samu Mochtabi est-ce qu'il y a une nation plus forte que la France dans le monde il va me répondre non parce que c'est de la provoque parce qu'il aime son pays tu ne peux pas te le dire le Maroc c'est vrai que tu me connais et voilà il m'a convaincu ah non mais je ne dis pas le contraire d'abord cette persuasion même s'il n'était pas Enrique Lefray parce que c'est son personnage aussi il aime il aime il aime attirer l'attention sur lui pour mettre en enfin protéger justement pour te dire tu connais ma façon de penser ou autre mais en voyant cette vidéo il m'a convaincu et c'est vrai quand tu réfléchis non mais c'est vrai quand tu réfléchis et maintenant tu englobes ce cinquième match aux cinq matchs de l'Espagne a vu 40 matchs dans l'Euro on n'a pas été convaincu par contre une vidéo de 10 secondes le mec dit oui on est les meilleurs non mais il m'a eu j'aurais pu faire preuve de mauvaise foi tu me connais très bien oui oui non pas toi et bien sincèrement non mais si vraiment si tu réfléchis tu te penches sur leurs cinq derniers matchs et tu te penches sur l'entièreté de l'Euro oui je pense que l'équipe d'Espagne est la meilleure équipe qui est présente depuis le début de la compétition alors si vous alors justement c'est ma dernière question de ne pas se passer à la Suisse nos amis Suisses aimerait qu'on parle d'eux c'est vrai que sur quatre heures d'émission là depuis lundi on n'en a toujours pas parlé des Suisses donc on va y venir sur nos amis Helvet dans quelques instants juste sur cette Italie-Espagne Ciziani est-ce que tu penses que l'Espagne a encore un cran de retard dans sa préparation sur l'Italie ? C'est très compliqué parce que les deux équipes finalement ne sont pas dans le même cycle l'Italie a relancé un cycle il y a trois ans l'Espagne c'est un petit peu plus récent et là où on avait peut-être il y a quelques années une vraie opposition de style d'un point de vue culturel avec une Italie qui était un petit peu toujours rétrograde dans sa façon de se présenter dans les grandes compétitions avec cette équipe très défensive très axée sur la notion de duel et de tactique là aujourd'hui on a presque une Italie je ne vais pas dire qui joue à l'Espagnol mais qui a fait évoluer ses principes tandis que l'Espagne et c'est là où je voulais apporter un complément par rapport à ce qui était dit l'Espagne a un mérite c'est que maintenant ils ont une feuille de route et quels que soient les interprètes quels que soient les époques quels que soient les adversaires ils vont s'y tenir et ils ne vont pas se laisser démonter par le fait que sur un match des joueurs qui ont un vécu commun de quelques mois là où on les compare avec une génération qui a fait une radia sur tous les trophées mais en travaillant sur des années sur un cycle de quasiment 10 ans avec des clubs qui gagnaient et moi c'est ça qui me fait penser que l'Espagne s'ils n'y arrivent pas là s'ils n'y arrivent pas dans un an et demi et bien ils y arriveront dans 3 ans ou dans 5 ans parce que les mecs qui aujourd'hui sont les interprètes de cette feuille de route là ils vont prendre de la bouteille ils vont prendre de l'expérience ils vont prendre du cynisme dans leur façon d'être tueur dans leur propre surface et dans la surface adverse c'est pour ça qu'aujourd'hui je ne peux pas présager du fait que l'Espagne va sortir l'Italie par le simple fait qu'ils vont leur confisquer le ballon ça j'en sais rien l'Italie nous a montré aussi que dans un jeu de transition ils étaient capables de s'adapter avec des joueurs qui étaient capables d'être verticaux avec de la vitesse avec d'autres arguments et c'est aujourd'hui ça la force de l'Italie ils peuvent jouer en attaque placée en transition rapide là où l'Espagne peut-être a un registre un petit peu plus restreint mais au moins ils sont sur un registre à défaut de le maîtriser complètement on sait à quoi ils vont s'attacher c'est le cas pour les deux aujourd'hui c'est la finale du football protagoniste du football qui termine avec le plus de tirs depuis le début de l'Euro avec le Danemark les nouveaux projets deux coachs qui sont adaptés encore une fois aux caractéristiques des joueurs pour essayer de proposer du jeu et depuis le début de la compétition l'Italie et l'Espagne ont maîtrisé leur rencontre avec une note esthétique maintenant moi je suis incapable de savoir qui va sortir qui il y a le facteur physique qui va aussi rentrer en compte quand tu vois que Pedri a fait deux fois 120 minutes et que c'est quand même l'un des meneurs de jeu de cette équipe comment il va réagir sur une troisième rencontre face à un milieu de terrain de ce type la même chose pour Bousquet devant voilà il y a plein de en tout cas mais en tout cas moi je trouve que tu sais moi j'étais désespéré après la défaite de la France par rapport au tableau etc cette demi-finale là elle me elle te remet du sel non franchement je la trouve sexy je la trouve sexy je trouve qu'on se franchement c'est oui il ne montrerait plus qu'on ait un petit comme il faut qu'on vende le début du club et 5 moi je la trouve super sexy non 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 franchement un Espagne-Italie c'est quand même deux nations c'est une finale d'Euro c'est un classique du foot européen c'est une finale d'Euro en 2012 et un classique en 2016 on était à deux doigts d'avoir un Italie-Suisse c'est moins je suis désolé mais c'est moins Belgique-Suisse ça aurait été sympa la même chose oui mais on parlait de la francophonie tout à l'heure non mais la même chose je trouve cette affiche voilà c'est une finale c'est une finale de la guerre de chocolat non mais c'est une finale c'est une finale de 2012 notamment qui avait été très belle c'est deux championnats forts c'est deux nations c'est deux nouveaux projets qui arrivent à faire ruisseler ce qu'ils mettent en place au niveau de leur football de club et à le retranscrire dans les sélections ça on l'a peut-être pas assez dit pour l'Italie mais ça c'est un vrai plus aussi moi j'aimerais avoir la réponse de Samy tu vois qui toi t'es pour qui ? entre l'Espagne et l'Italie l'Espagne l'Espagne ? ouais l'Espagne pourquoi ? parce que j'aime beaucoup cette équipe je trouve que non mais j'aime plus dans ton football français parce que c'était un peu le journal le journal je cherche la merde toi en fait non 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 je voulais ça marche non si si footballistiquement là tu es ah oui plus l'Espagne c'est avec l'année dernière on va te le dire aux sociétés à la fin de l'émission Walid il m'a quand même dit ouais vous avez fait 10 minutes à dire que vous étiez pour la France et là et là tu veux lui demander vu que c'est la boutique française j'aimerais savoir que la boutique française mais t'attends qu'il te dise quoi ? l'Espagne ou l'Italie mais pourquoi il dit l'Espagne d'après toi ? non parce que je trouve que la qualité de jeu produite par cette équipe je trouve qu'avec les individuels et présents sincèrement c'était pas pour moi sur le papier c'est de très loin c'est pas forcément au niveau des tout meilleurs je te dis la vérité et c'est pour ça que j'ai un peu de mal avec ton analyse on va pas finir dessus mais quand tu disais que ces hommes là vont prendre du galon je suis pas convaincu qu'il y ait la qualité suffisante pour justement perdurer dans le temps je pense que c'est l'euro parfait c'est un one shot je pense que des joueurs comme Sarabia Morata oui Koke c'est des joueurs ou Laporte oui c'est un one shot pour moi sincèrement je pense que c'est un one shot et c'est l'occasion parfaite justement de glaner un titre je suis pas sûr que dans 2 ou 4 ans ces joueurs là déjà soient encore présents sincèrement et puis je suis pas sûr qu'ils aient la qualité pour durer donc c'est pour ça que Guy Arnaud avait trouvé la réponse parfaite pour toi il avait dit quoi ? pourquoi t'es pour l'Espagne parce qu'il y a Laporte boutique ouais c'est compliqué là ah c'est compliqué à la fin en tout cas si Louis-Henri qui gagne 7 euros là ce serait déjà ce serait magnifique pour lui parce qu'on rappelle c'est quelqu'un qui a traversé des épreuves horribles ces derniers mois donc ce serait beau pour lui il faudrait tu sais on est pas là mais par rapport à Del Bosque ou Aragonès notamment et le vivier qu'ils avaient mais moi c'est ce que je disais hier moi je parlais avec mes parents attention c'est pas la première année de Ligue des Masters il y a non plus mais quand même moi c'est ce que je disais à mes parents hier mes parents vivent en Espagne et donc forcément la France n'est plus là on va avoir un petit attache pour l'Espagne parce que je disais quand même moi si je voulais expliquer à mes enfants dans 10 ans la différence entre 2008 2012 et 2021 ouais bon on va prendre un Dolib en avant quand même c'est compliqué quoi c'est vraiment s'il le fait c'est wow ce serait beau ce serait beau effectivement pour l'Espagne ce serait beau aussi pour l'Italie qui est dans une belle dynamique donc on verra la semaine prochaine qui de ces deux c'est quel jour ? c'est mardi si je ne dis pas de bêtises et le mercredi pour la deuxième demi-finale allez on parle de la Suisse les pauvres on va encore devoir abréger parce qu'on est déjà une heure et demie d'émission et qu'il ne faut pas qu'on fasse très long désolé à nos amis suisses bien sûr qui nous regardent je le sais la Suisse qui est donc éliminée Sommer cette fois-ci n'aura pas suffi lors de la séance des tirs au but déjà sur la rencontre Tidiani une explication à cette élimination suisse c'est qu'on a aussi senti que même si on est encore une fois sur un match qui n'est pas perdu par rapport à les Suisses où ils auraient pu refaire un coup un petit peu de Trafalgar à leur adversaire on a senti qu'ils étaient quand même un tout petit peu plus diminués que le match contre les Bleus il y a notamment en plus de l'absence de Tchacal et sur Dembolo en cours de match etc on a senti que c'était un peu moins costaud et donc même si ça va jusqu'au petit rebut on peut comprendre l'élimination ce soir qui est honorable pour la Suisse en quart de finale de l'Euro une élimination de plus au tir au but pour la Suisse qui a quand même connu cette désillusion quand même un paquet de fois depuis peut-être 2006 il n'y aura qu'un pays finalement qui n'a pas réussi à aller sortir au Pelo c'est ça mais moi ce que je dégage de cette rencontre c'est d'avoir retrouvé malgré les absents tu l'as dit quand même certains piliers de ce que cette équipe suisse a l'habitude de nous proposer c'est à dire que il y a un mérite qui est quand même de très souvent pouvoir donner le change tactiquement mais aussi mentalement aux adversaires et c'est pas si évident que ça parce que on l'a évoqué un petit peu en pointillé juste avant ils ont pas un style fou mais c'est une équipe qui sait ce qu'elle doit faire comment elle doit le faire et qui ne va pas faire quelque chose qu'elle ne sait pas faire et moi je trouve que c'est déjà une vertu tu vois de maîtriser ta copie même si c'est une copie à 12 sur 20 et bah tu sais que tu vas aller à ton examen et qu'a priori t'auras 12 mais t'es assuré qu'à peu près t'auras pas 7 sur 20 et vous êtes très fort en métaphore ce soir les gars comme toujours comme toujours c'est un état permanent moi si je dois détacher un mérite à cette équipe de Suisse c'est d'avoir toujours cette capacité d'adaptation à ce que l'adversaire va lui proposer comme équation à trouver des parades alors ça va pas être spectaculaire ça va même parfois être un petit peu austère même si le match contre la France a été très spectaculaire et va me faire mentir on va très certainement me dire que je suis pas objectif mais t'es anti-suiste toi aussi non pas du tout pas du tout non mais parce que c'est la nouveauté depuis 3 jours moi je suis anti je suis anti personne je suis le mérite sportif il est défini par le résultat il a été spectaculaire mais c'était pas forcément de leurs faits aussi il faut être deux pour faire un match spectaculaire ils ont été le créé cette fin de match ils ont été la créé il faut y croire c'est seulement 3-1 contre la championne du monde même ce soir ce soir c'est le cas aussi la fin de match alors oui il y a le carton rouge qui vient ralentir un peu la dynamique mais sur la fin de match ils mettent un petit peu le feu à part seulement ils égalisent pendant 20 minutes pendant 20 minutes il y a jusqu'au carton rouge il y a pendant voilà 17 minutes c'est un peu chaud quand même ils sont dans le match à un moment donné même si moi je les ai trouvés un peu décevants ce soir il n'y a pas de grosse situation mais il y a du doute avec le premier tir cadré à la 64ème avec la perte de Tchaka je pense qu'ils ont eu beaucoup de mal et on l'a vu même au-delà de son apport technique sur le terrain ce qu'il peut apporter en leadership ça coûte sur ce genre de rendez-vous mais moi globalement alors je ne regarde pas tous les matchs de la Suisse je les ai vus en Ligue des Nations contre l'Allemagne notamment je les ai vus en Ligue des Nations contre la Belgique notamment à chaque fois que je vois cette équipe notamment depuis 2018 je trouve qu'il y a eu un changement de cap de la part de Petkovic où c'est quand même une équipe de plus en plus joueuse moi je les avais vus notamment contre la Belgique mais même en 2018 quand ils font ce beau match contre le Brésil et derrière ils battent la Serbie de très belle manière la même chose sur cette phase de groupe sincèrement tu les vois contre le Pays de Galles contre la Turquie et même contre l'Italie c'est une équipe qui ouvre le jeu c'est une équipe qui va essayer d'avoir la maîtrise du ballon ce qu'il ne le faisait pas en 2016 ou en 2014 notamment contre l'Argentine c'était différent c'était une équipe différente ils passent pas loin mais dans une approche différente là moi être mené 3-1 alors je veux bien moi que oui tu es mené 3-1 donc à un moment donné il faut que tu attaques mais même sur la première mi-temps je trouve qu'ils sont meilleurs que nous collectivement et qu'ils attaquent beaucoup plus que nous ils se procurent des situations ce soir c'est pas c'est pas le meilleur match pour moi ce soir c'est pas un match qui symbolise un peu la Suisse qu'on a vu sur le début de l'Euro mais globalement il fallait être efficace mais globalement le match contre la Turquie on avait sorti la stade c'est 28 tirs contre la Turquie entre les concédés et les comment dire les encaissés non les concédés et les procurés et les effectués c'est-à-dire que c'est une équipe qui ouvre c'est une équipe qui se découvre après il y avait eu beaucoup de tirs turcs bien sûr c'est pour ça que je te dis ça c'est vraiment mélangé entre les deux cette stade et puis il y a des joueurs qui se sont révélés moi je suis désolé mais on parlait d'effectifs limités pour l'Espagne ils n'ont pas de ils n'ont pas de krach dans cette équipe c'est sincèrement Seferovic va demander aux supporters de Benfica Shakiri il est absent avec Liverpool alors c'est un bon joueur de sélection mais c'est limité Mbolo ça peut être très bien avec Gladbach ça peut être moyen ils ont aussi ils ont Akonji Akonji a fait un très bel euro c'est le seul c'est le seul très très bon joueur et encore Akonji tu vas demander à Dormuz ils ne sont pas tous fans voilà c'est des fois oui mais en termes de performance dans les dernières années c'est mieux en Suisse oui mais c'est assez régulier voilà Tchaka est un joueur différent avec la Suisse qu'avec Arsenal où il est un peu plus il est un peu plus irrégulier mais par contre Sommer est un bon vraiment un bon gardien de Bundesliga mais avec le matériel qu'il a sincèrement aujourd'hui voilà ils ont eu leur plus grande émotion et leur plus grand résultat dans l'histoire de la Suisse avec ce huitième de finale c'est un euro réussi vraiment c'est un euro réussi justement c'est la question que je voulais poser Samy alors sans vouloir trop abréger non plus la partie suisse même si on va être assez court on va arriver déjà à ce débat c'est faire le bilan de cette compétition est-ce qu'on peut parler vraiment d'euros réussis Walid vient de le dire c'est le meilleur résultat depuis 1938 comment dire autre chose c'est tu viens d'éliminer le champion du monde tu perds contre l'Espagne au tir au but c'est pas de la loterie certes mais dans une séance de pénalty où t'as pas été ridicule t'as été beaucoup moins bon contre la France mais t'as pas été ridicule où t'as disconterance pendant 40 minutes exactement avec Sommer encore une fois qui te fait un bel euro quand tu prends la globalité franchement c'est très prometteur ce que nous a produit la Suisse pendant ce tour on va peut-être enfin avoir une nation qui est autre chose qu'un sparring partner oui moi je trouve honnêtement c'est vrai que d'habitude c'est une équipe de poules ils ont fait trois fois au huitième oui mais c'est l'équipe qui finit deuxième en poule oui mais c'est régulier je crois qu'on se rend pas compte c'est régulier Walid mais tu conçois qu'à chaque fois que tu jouais cette équipe en huitième la preuve la semaine dernière avec la France c'est pas une équipe qui t'inquiétait c'est une équipe qui laissait un goût d'inachevé oui c'est ça c'est vrai que c'est une équipe et même c'est une génération qui promettait beaucoup qui a quand même plus déçu que Ravi moi j'ai été oui au final dans la défaite j'ai quand même été content pour une fois c'est des joueurs qui semblaient mérités après il y a eu quand même pas mal de choses durant cet euro je ne sais pas si vous avez été au courant il y a eu des histoires il y a eu pas mal d'histoires dans le groupe raconte-nous en Suisse même si tu veux te barrer je vous le dis je vous raconte durant l'euro il y a eu des trucs de fou qui se sont passés qui n'ont pas été forcément relayés en France il y a eu l'histoire du coiffeur qui était venu est-ce que vous saviez que la veille du match contre la France Petkovic avait écrit une lettre ouverte en Suisse le coach avait écrit une lettre ouverte pour calmer tout ça c'était parti dans des débats de races, d'ethnies entre les joueurs qui viennent de l'Est qui viennent d'Afrique c'était vraiment les francophones les germanophones et cette victoire contre la France ça leur a fait du bien ça leur a fait vraiment bien mais vraiment il y avait un climat très très délétère la France a fédéré un pays encore une fois mais vous pouvez trouver la lettre il l'avait mise dans les médias ou il l'avait appelée au calme parce que vraiment deux trois jours avant d'affronter la France c'était vraiment le bordel en Suisse vous pouvez demander aux supporters suisses c'était vraiment ils étaient au bord de l'implosion et donc on espère que tu nous racontes la vérité de toute façon parce qu'il y a 1500 personnes qui découlent non c'est vrai en plus tu vois pourquoi tu m'en tirais la table lettre ouverte Petkovic tu verras les Suisses présents ne contredisent pas non mais oui c'est vrai donc vraiment je le prends et moi oui bien sûr que oui tu dis c'est énorme ce qu'ils ont fait il n'a pas l'habitude de raconter des fausses anecdotes non mais ça c'est une vraie anecdote non mais voilà après je ne connais pas la lettre exacte mais vous la retrouverez mais tu sentais que voilà tu sentais que moi je trouve dans le storytelling et bien c'est mérité quand ils le raconteront plus tard je pense qu'ils avaient atteint justement il y a souvent ce contre-coup tu élimines la France champion du monde pour la première fois tu passes la huitième de finale et tu sentais d'ailleurs dans la célébration que c'était quelque chose d'énorme on l'a vu aussi franchi et on sait que c'est très compliqué surtout quand c'est toi la petite nation c'est très compliqué ensuite de refaire de rééditer cet exploit et même là sincèrement moi ils m'ont surpris j'étais convaincu qu'ils allaient se faire cartonner et enfin façon de parler tu vois qu'ils allaient prendre voilà qu'ils avaient fait il faut dire que le premier match il n'est pas encourageant et finalement tu vas au bout tu les pousses tu pousses une équipe d'Espagne dont on a parlé en bien pardon jusqu'au pénalty pour moi ils sont sortis dignement et donc oui cet euro il est complètement réussi à tout point de vue si tu enlèves le 3-0 face à l'Italie qui fait tâche sincèrement leur parcours il n'y a vraiment pas à bougir et quand tu vois l'Italie avec le recul oui exactement quand tu vois l'Italie avec le recul c'est vrai que voilà c'est pas forcément déshonorant après de là à dire prometteur ou autre ça reste quand même tu vois les cadres sont tous trentenaires il me semble je pense que chacun aussi a 30 ans prometteur parce que tu l'as dit il y a une confusion qui arrive dans la nuit prometteur oui prometteur après malheureusement il n'y a pas de toi mais ça fera 8 tiers mais est-ce que justement tu pourras travailler sur cette réussite sur maintenant cet ingrédient que tu connais que tu as goûté cette ivresse que tu as goûté qui peut parfois te servir de levier dans ce genre de compétition c'est là-dessus je trouve que tu as complètement raison c'est que à la limite qu'ils soient éliminés ils vont être tristes ce soir mais c'est pas ça le souvenir qu'ils vont garder de cette compétition c'est cette soirée avec le 3 partout cette séance de tir au but ce cut des 8ème de finale qui a été franchi pour la première fois depuis 70 ans et on insiste très souvent sur la notion de récit et dans ce que ça vient imprimer dans l'inconscient collectif c'est le cas pour les clubs mais peut-être encore plus fort pour les nations où tu as ce marqueur patriotique qui vient se racheter justement pas forcément il y a un vrai ongouement mais c'est là où je veux en venir c'est que je me dis que si ça se trouve il y a des mômes aujourd'hui ils ont 10 ans ils se sont mis devant le match et peut-être que dans 10 ans la nouvelle génération non mais tu vois c'est peut-être pas tout de suite que ça va générer que ça va enfanter c'est pas évident que je veux jouer un pays de foot mais c'est quand même un pays qui a une culture footballistique qui est présente ils ont des grands clubs c'est pas là que je dis quand on pense foot on pense pas tout de suite à la Suisse mais c'est une équipe qui est quand même inscrite dans cette tradition le foot a jamais mis personne dans la rue en Suisse voilà là je pense qu'ils sont descendus donc tu vois dans tout ce que ça crée dans tes souvenirs qui sont pas uniquement des souvenirs liés au foot mais à ce que t'as partagé à ce que ça a suscité comme joie je veux dire c'est comme ça aussi que naissent les vocations que les choses aussi peuvent naître donc moi au-delà de ce qu'ils ont un grand chlème de Federer je suis les mecs qui sont pas dans la rue ils disent qu'ils vont pas claques sonner même la coupe d'Evis qu'ils ont gagné à Lille ils étaient contents mais je pense pas qu'ils sont descendus en claques sonner après je pense que c'est la force de l'habitude avec Federer depuis des années maintenant ils ont ils sont en bourgeoisie mais même t'as un joueur de tennis qui gagne tu vas pas aller en main il y a beaucoup de joueurs qui ont une binationalité souvent en tout cas sportive qui peuvent du coup aller ailleurs et c'est vrai qu'effectivement ça peut fédérer dans l'envie de jouer pour cette Nathie pour la Suisse pour la suite pardon l'absence qui n'est pas si éloignée on a tout dit sur cette équipe Suisse on a été courts on a été complets je trouve on s'excuse parce qu'il faut le dire quand t'es supporters suisse sur les deux derniers débriefs qu'on a fait il y a à peu près 5 heures d'émission il y en a 10 minutes sur la Suisse mais on a été complets effectivement bel euro en tout cas pour les Suisses qui terminent avec leur meilleure prestation de ces dernières années et d'ailleurs vous parliez à quelques instants de la soirée folle qu'ils ont dû vivre à Bucarest lundi je vous invite à aller la voir d'ailleurs sur la chaîne du Club des 5 il y a ce petit cop CD5 de notre ami Babacar qui nous fait vivre le match depuis Bucarest honnêtement c'est mérité c'est mérité dans le sens moi je pense que dans le football il faut que tout le monde croque sincèrement non mais façon de parler mais sincèrement et moi je trouve à un moment donné c'est mérité s'ils peuvent croquer s'ils peuvent croquer s'ils peuvent croquer sur d'autres équipes du coup ça m'arrange mais il faut que tout le monde profite sincèrement il faut que tout le monde profite on a un business à faire tourner nous c'est ce que tu disais à minuit non j'étais dégoûté mais en tant que sporteur mais après ou à froid ben voilà il faut quand même c'est pas ce que tu me disais cet après même pourtant mais bon oui oui j'ai envie de balancer mais c'est pas grave on peut évoluer on peut évoluer même en quelques heures les socios merci d'avoir été avec nous en tout cas c'est la fin de cette émission merci Walid merci Samy merci à toi Sam merci Tidani on va conclure vite parce que là le monsieur je crois qu'il va partir avant générique je crois j'aimerais remercier les équipes du club de N5 je vais vous dire un truc parce que je me l'ai demandé là en fait il part à une soirée entre potes d'accord et nous quand on l'a invité pour l'anniversaire il est pas venu c'est à vomir alors que tout le monde est venu même Dominique Baïf il est venu du Venezuela pour venir il a quitté la copa pour venir non mais c'est honteux et là moi aussi je l'envoie parce que moi je dis tout je dis tout aux socios je lui envoie en petite maison je lui dis pourquoi tu dois partir t'as une urgence etc il y a un problème familial etc il me fait non non il y a une soirée entre potes je suis en retard et moi je l'envoie t'es à vomir je dis toujours t'es à vomir il n'y a pas que salut moi je t'habille qui veut partir il y a aussi Antoine Le Breton je peux vous dire que dans mon oreiller depuis tout à l'heure c'est un bourdonnement lui aussi il a un concours de mots fléchis à une heure et demie non non lui il a envie de rentrer il y a un replay de sa série c'est homme de lettres c'est homme de lettres tout à fait merci à lui justement Antoine Le Breton et ses équipes d'en préparer cette émission ce soir ça me fait rien Barnabé Deveau Sam Zaguri et M. Marlon Haussert un grand merci à notre réalisateur à l'homme technique du club des 5 le leader technique du club des 5 Vincent Fournier bien évidemment et les réseaux sociaux étaient gérés et ce soir par El Grandet Benjamin Garnier qui était votre relais sur le chat merci donc à tous les trois merci à tous les socios qui étaient présents sur le chat vous étiez nombreux amis belges amis suisse amis espagnols et italiens amis belges amis espagnols et italiens qu'on vous retrouve qu'on retrouve d'ailleurs dès mardi pour la confrontation entre les deux en demi-finale de l'euro bien sûr débriefée dans le club des 5 on se dit à demain demain les paris 17h30 Winamax on sera là pour le club des 5 et on se retrouve pour un seul débrief demain on va pas prendre de risques comme aujourd'hui parce que sinon voilà dans l'organisation ça nous fout le bordel avec les prolongations donc on va se dire on fait un seul débrief demain 23h on sera avec vous avec une très belle équipe passez une très bonne nuit une très bonne soirée les socios et rendez-vous demain on vous aime ciao 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 ciao